Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, comment ça va les amis, c'est bon j'ai mon café, c'est bon, tout va bien, tout va bien, je suis toujours mon décapsuleur, enfin mon tire-bouchon Assemblée Nationale, tout va bien. Bonjour à tous, bienvenue, bonjour, bonjour, j'ai nettoyé ma douche au vinaigre et je supporte pas l'odeur, du coup je dois attendre, j'espère que ça va vous, courage, bonjour tout le monde, petite cuvée du redressement productif, merci Will pour ton resub, merci beaucoup, je vois tes cernes, ah ouais j'ai des cernes, ouais ça se voit, merci Yogi Bird pour ton prime, merci beaucoup, le vinaigre blanc ça schlingue, ah ouais non carrément, bah bon courage à toi, bonjour tout le monde, est-ce que vous allez bien ? C'était cool Baxi hier soir, en attendant le pré-show du premier jour des playoffs sur LEC avec OTP, je viens l'heure qu'ici, ah ouais ça commence les playoffs du LEC, je sais pas, cette année je suis pas du tout, et bah très bien, Tim Cerné tous les jours de l'année, ouais, je suis la seule à adorer l'odeur du vinaigre, visiblement dans le chat vous êtes sous-représentés, les gens qui aimaient bien ça, mais je suis d'accord je vois le genre de, tu sais c'est comme le white spirit ou l'essence, ça a une odeur qui peut être pas désagréable, c'est assez bizarre. Petite astuce, vinaigre blanc plus quelques gouttes d'huile essentielle, oh, oh, qui a commandé les caches webcam avec les yeux de Macron ? Quelqu'un a-t-il craqué ? Attends, il coûte que 3 balles, il coûte que 3 balles, c'est pas cher. J'ai une usine de vinaigre à côté de chez moi, ça aide pas à aimer l'odeur. Oh, une usine de vinaigre, ah ouais. J'ai récupéré des branches de sapin, car j'ai mis des bouteilles en verre avec du vinaigre blanc, c'est top pour laver le sol, d'accord. Ah oui d'accord, vous avez fait un point d'exclamation saucisse, d'accord, ok. On en est là, on en est à ce moment-là, d'accord, dans l'histoire de la chaîne. Très bien, très bien, très bien. Je vous laisse faire les modos, vous avez toute ma confiance, soutien aux forces de l'ordre. Je cherche pas, on était un peu éclatés hier soir. Ouais, je vois ça. C'est la faute à chafaud, m'étonne pas d'elle. Vu ce que ça coûte en nombre de fleurs, plantes, les huiles essentielles, c'est pas adapté à faire le ménage, c'est équivalent à se nourrir de truffes quotidiennement. Ouais, enfin, si t'as déjà des huiles essentielles, tu peux en rajouter 3 gouttes dans ton seau de ménage, c'est pas... Oui, c'est un peu overkill, je suis d'accord. Mais tu vois, ça va, tu peux... Ouais. Je loue ADN avec Pécresse en même temps. Ouais, ouais, le ADN d'Arte. Euh, de... De Lina, pardon. De Lina. J'ai loupé Baxit hier, il y avait le foot avec l'Italie, tout ça. Ah ouais, je comprends. Je fais le ménage uniquement à l'huile de truffe. Tu pourrais t'abonner, hein. Si t'as les moyens de faire le ménage à l'huile de truffe, t'as le moyen de claquer un prime. Pécresse, Covid-Aid. Ouais, ouais, j'ai appris ça. Valérie Pécresse a chopé le Covid. Chopé le Covid à... À 15 jours du premier tour d'une élection présidentielle où t'es candidat, c'est quand même pas de chance, hein. C'est vraiment pas le bon moment pour chopé le Covid. La pauvre. Du coup, ouais, putain, elle peut pas faire d'interview, elle peut pas faire de déplacement, elle peut pas faire de meeting. T'imagines ? T'imagines, t'imagines, t'es candidat ou candidate à une élection, et genre, 15 jours avant le premier tour, bah tu dois rester chez toi. Elle doit être en train de vivre les... C'est le confinement le plus chelou de sa vie. Ouais, visio, elle fait des visios avec son équipe toute la journée. Fait des interviews en visio, j'ai vu. Pourquoi elle s'est faite tester ? Bah visiblement parce qu'elle l'avait chopé, c'est quand même plutôt mieux. Je vous invite à vous faire tester, hein, si vous avez des symptômes. Déconnez pas ? RIP Valosh. Non mais bon courage à elle. Merci le Ristic pour ton prime. Non, non, bah du coup, Valérie Pécresse, à l'heure qu'il est, elle est dans son lit en train de regarder mon stream. Elle a bien raison. Tu voulais faire d'autres. Elle fait du garlic faune, ouais. Elle l'a chopé chez Valeurs Actuelles, ça se trouve. Ah ouais. Coup sur coup. Elle votera par procuration. Ah bah j'espère qu'elle sera sortie du Covid d'ici le premier tour quand même. Valérie fait nos coucous dans le chat. Ouais, 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 n'hésite pas à t'abonner Valérie. Il y a un variant actuel. Joli, joli, joli. Vous aviez pas un petit invité de dernière minute sous le coude ? Non. Il y en a plein qui rêvent de venir chez vous, j'en suis sûr. Ouais, mais ceux qui rêvent de venir chez nous, c'est pas ceux qu'on a envie de recevoir. Non, 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 non. Ouais, ouais, on a eu une galère cette semaine avec l'invité politique. On a eu une édulation. Impossible de se retourner dans les temps, on a essayé. Mais voilà. Non, mais c'est galère. Encore une fois, on est tributaire du fait qu'on est encore une fois à 20 jours d'une élection. Et que donc du coup, c'est très compliqué d'avoir des politiques en plateau. Parce qu'ils sont soit déjà invités dans d'autres médias, soit en déplacement. Parce que tous les politiques sont en campagne. Ils font des meetings, ils font des réunions publiques, ils font des déplacements, etc. Donc il y en a plein qui nous ont dit, non, je suis à Limoges, non, je suis à Biarritz, non, je suis à Brest. Enfin, voilà, ils font campagne, quoi. Merci Kévin Nuhara qui offre un sub à Valérie Pécresse. Merci. Merci Kévin Nuhara. Risque de redite la semaine pro. Malheureusement, ça risque de nous arriver. En vrai, c'est un petit miracle qu'on ait réussi à ne pas en avoir jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à hier. Donc je suis content. Parce qu'il y a quand même une difficulté supplémentaire sur Backseat que n'ont pas d'autres émissions. C'est que nous, on est en direct. Donc c'est, il faut être à un endroit précis, à une heure précise. On ne peut pas être, non seulement c'est en direct, mais en plus c'est en plateau. Donc il faut venir à un endroit et être là à l'heure. Donc voilà, il y a, ouais, non, c'est pas toujours facile. Ce sera dans le best-of, ça. Ah ouais, vous pouvez faire des clips. N'hésitez pas à faire des clips. D'ailleurs, je vous rappelle que quand vous faites des clips, il faut mettre un titre à votre clip. Il ne faut pas laisser le titre du stream en titre de clip. Sinon, c'est pas ce qu'il y a dans votre clip. Donc du coup, on ne clique pas dessus. Enfin bref, vous avez compris. Tu pourrais le faire en visio, ça ne t'intéresserait pas ? Non, ça ne m'intéresse pas. Non, non. Je ne fais pas de visio sur le plateau de Backseat. Justement, on a un plateau, c'est fait pour, on se donne les moyens de recevoir quelqu'un physiquement. Ça change tout. Ça change complètement la dynamique de l'interview, l'échange, etc. Merci Onumark qui offre 5 subs au chat. Merci beaucoup Onumark. Merci beaucoup. Clippé, bande de salopes. Il faudrait faire une team de mecs qui clippent justement, ça serait pratique pour les best-of. Il y en a déjà une. Merci les clippeurs et les clippeuses d'ailleurs. J'ai commencé à regarder la série ADN de Lina, c'est passionnant à regarder, merci Backseat. Ouais, ouais, c'est vachement bien. Ouais, ouais, c'est très très cool comme format ce qu'ils ont fait. Est-ce que la personne qui devait venir sera reprogrammée plus tard ? C'est pas sûr. Ça va dépendre. Tu pourrais pas l'enregistrer en décalé et le diffuser après ? Non. Bah non, non, je peux pas l'enregistrer en décalé. Parce que mes chroniqueurs, ils peuvent pas venir au studio en claquant des doigts non plus. Jules, il habite à Lyon, Léa, Sacha et Adèle, elles bossent, elles ont des trucs. Donc non, non. Non, puis on fait pas, enfin je vais chercher une émission en direct, c'est pas pour faire diffuser des trucs qu'on a enregistrés avant. Ça raconte quoi ADN ? ADN, c'est une émission... Je vais te montrer. C'est une émission où les candidats à l'élection présidentielle sont invités à venir réagir à des vidéos d'archives. Donc là, vous voyez, c'est Valérie Pécresse, elle est dans un espèce de grand cube noir et elle est entourée par des images d'archives. Et donc la réale est très jolie. Et du coup, on les met face à des archives de l'INA sur des moments de l'histoire politique, sur des trucs qui ont un rapport avec eux, avec leur parcours politique, etc. Et donc, voilà, typiquement, en mai 81, Valérie Pécresse, on la met face à l'arrivée de la gauche au pouvoir en mai 81. Et elle réagit. Donc voilà. Et donc les candidats qui passent dans l'émission, ils sont tous prêtés à cet exercice. Et c'est assez intéressant. C'est présenté par Patrick Cohen, mais qui du coup, il est en mode voix off, on le voit pas physiquement sur le plateau, on sait qu'il est là, mais on le voit peu. C'est pas une interview. Je me suis endormi sur l'épisode de Mélenchon hier, ça détend de ouf. Ouais, en plus, c'est très slow TV comme format. Donc c'est assez suspendu dans le temps. C'est plutôt pas mal. C'est pas mal. Est-ce qu'on peut pas faire des dons ponctuels sur Twitch plutôt que d'avoir un virement tous les mois ? Question d'un boomer de 23 ans. Non, si tu veux faire des dons, tu peux le faire sur le Utip de Backseat. Tu peux faire un don ponctuel. Elle voit le gars qu'il interview au Pécresse ou c'est en mode interrogatoire de la CIA ? Non, non, elle le voit. Patrick Cohen est face à ses invités, il est assis face à eux, mais il n'y a aucun plan de caméra sur Patrick Cohen. C'est très... Merci Tortotor. Merci beaucoup. Est-ce qu'il reste des billets pour rester dans le public ? Je n'arrive pas à trouver une place. Malheureusement, non, le nombre de places dans le public est limité à chaque émission. Mais comme je vous l'ai annoncé hier, on va faire une émission en public dans un bar. Ce sera sur inscription. Donc voilà, je vous tiendrai au courant. On est en train d'organiser ça. Faites-en une à Lyon. On n'a pas les moyens, les gars, malheureusement. Ah, t'as cette émission spéciale. Ouais, ouais, ça va être cool. Est-ce qu'il y a moyen de remettre en vente les places sur Backseat ? Je ne viendrai pas à Paris juste pour ça. Du coup, la mienne, vous pouvez la refiler. Non, je ne crois pas que ce soit possible. De faire de la remise en vente. Je ne crois vraiment pas que ce soit possible. Backseat ne s'arrêtera pas après la présidentielle ou bien il y aura la suite avec les législatives. Normalement, on va jusqu'à la fin de la saison politique, donc jusqu'après les législatives. Il faut que je refasse un point sur le budget pour voir où on en est. Mais normalement, on a de quoi aller. Il faut que je refasse un point. Oui, parce que la vie politique ne s'arrête pas avec la présidentielle. Au contraire, il y aura plein de choses à dire après la présidentielle. Il va se passer beaucoup de choses. Il y a la législative déjà qui est un élément assez important. Et puis, il va se passer plein de trucs en politique dans les prochains mois. Là, on a un paysage qui est très figé de fait par la campagne. Donc, on connaît les candidats, on connaît les partis, etc. Mais ça va bouger. Il va y avoir des mouvements de plaques tectoniques assez vénères après la présidentielle. C'est normal. Quelle-nous plus de pubs s'il faut. On a besoin de votre émission. Merci Coé, c'est sympa. Merci Galo Tchou pour ton sub. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci. Tous les candidats nous promettent des référendums. Ouais, enfin les référendums, ça n'ira pas tout de suite. Tu ne fais pas un référendum la première année de ton arrivée au pouvoir. Question un peu bête, mais les invités de Baxit sont-ils rémunérés pour leur présence ? Non, non, non. Un invité n'est jamais rémunéré. Un invité, il vient mettre les pieds sous la table et répondre à des questions. Il n'a rien à préparer. Il ne fournit pas un travail. À la différence des chroniqueurs qui, eux, fournissent un travail et dont la présence est requise régulièrement. Je ne connais pas les coûts d'une émission de ce type, mais un autofinancement avec du sponsoring serait possible d'ici la fin de la saison, selon toi ? Non, non, non. Non, non, non. C'est pas une émission comme ça. On ne peut pas la financer juste par du sponsor. Non, non, non. Est-ce que le public est rémunéré pour l'ambiance qu'il met ? Oui, le public, il reçoit des bières. Des bières et à manger. Surtout que qui que ce soit qui gagne la présidentielle, on va se retrouver avec un continent en guerre, une pandémie qui repart. Oui, oui. Et tu peux rajouter une crise économique, une flambée des prix du blé, etc. Donc oui, oui, c'est... Non, non, la politique ne va pas s'arrêter. Loin de là. Après, je pense que l'intérêt du public pour la politique va décroître après la présidentielle. J'avais déjà vécu ça en 2017. La présidentielle, c'est un moment qui intéresse les gens. C'est normal. Il y a une élection, il y a des candidats, il y a des visages, il y a des débats, etc. Mais une fois que la présidentielle est passée, en général, les gens, ils ont en effet ras-le-bol, quoi. C'est fatigant, on s'en est. La politique, là, je tourne la page, je passe à autre chose. Donc, ouais, ouais. Merci, Borges Grassens. Merci beaucoup. Et toi, tu tournes la page, tu vas redevenir pilote. Non, 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 moi, je ne tourne pas la page. Je vais continuer à streamer. On continue à faire des émissions cool. En plus, ça va être les vacances et on va pouvoir partir cette fois. Ouais, si tout se passe bien, on ne sera pas en confinement cette année. Pendant les vacances. Et je vais essayer d'en profiter pour prendre des vacances aussi. Mais je pense aussi, il faut qu'on revoie les dates, mais après la présidentielle, entre la présidentielle et la législative, il y aura une semaine où on ne fera pas d'émission backseat. Parce qu'il va falloir qu'on se repose un peu. Merci, Lornaud Braft, pour ton soutien à backseat. Merci beaucoup. On va avoir besoin de souffler un peu avec les chroniqueurs, les chroniqueuses aussi, toute l'équipe. Donc, on va faire une semaine off. C'était tellement intéressant, je dis, d'avoir le point de vue de quelqu'un qui a vécu au sein de la gendarmerie. Surtout le point de vue de quelqu'un qui a pris du recul vis-à-vis de ça. Ouais, Exerf, qui a grandi avec un papa militaire et qui nous a raconté son expérience et son vécu, surtout. Merci, Xanthéros. Pour ton risseur, merci. Désintérêt, j'y crois pas, ça va devenir de plus en plus chaud entre guerre, dépendance énergétique, dérèglement climatique, risque de pénurie alimentaire dans certains pays. La politique va s'imposer à tout le monde. Ouais, mais ça, ça change rien. Le sujet, c'est pas que la politique va s'imposer à toi, elle s'impose déjà à toi. C'est que le fait qu'il y a plein de gens qui vont être saoulés et qui vont pas avoir envie de suivre la politique. Encore une fois, moi, je l'ai déjà vécu en 2017, t'as une élection présidentielle, le lendemain à l'élection présidentielle, les gens, ils cliquent beaucoup moins sur des vidéos, sur des streams qui parlent de politique et tout, c'est normal. Enfin, il y a un côté, une page est tournée, on verra plus tard, on s'y intéressera plus tard. L'intérêt revient plus tard. Tu penses-tu qu'un candidat propose de réelles solutions suffisantes pour répondre aux problématiques climatiques ? Ça, c'est à toi de répondre. Merci, Marianne, pour ton abonnement, merci beaucoup. Merci. Tu le vois sur tes stats, cette évolution d'intérêt ? Oui, oui, clairement. Oui, en ce moment, j'ai de très bonnes stats par la présidentielle, c'est normal. Je suis un streamer qui parle d'actualité politique et ça attire du monde parce qu'on est en période d'élection présidentielle. Mais ça, je le mesure à chaque fois qu'il y a des actualités politiques un peu brûlantes. La présidentielle est une actualité politique brûlante. Avant ça, il y avait eu la réforme des retraites, les gilets jaunes, le Covid, la guerre en Ukraine. Chaque fois qu'il y a un truc qui vient s'inviter et qui a un lien avec la politique, je gagne des viewers, c'est normal. Et à l'inverse, au milieu du mois de novembre, si la seule actualité, c'est la discussion d'un projet de loi un peu technique à l'Assemblée, il y a moins de monde. Merci, The Roro One. Merci. Est-ce que tu penses qu'il ne faudrait pas laisser plus de place dans la vie des citoyens pour se mêler à la vie politique de tous les jours, pas seulement une fois tous les cinq ans ? Ah si, 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 moi je suis d'accord avec toi, ah si, si. Il faudrait que les citoyens soient beaucoup plus impliqués dans les décisions. Ça commence à arriver notamment dans les collectivités locales qui font de plus en plus de ce qu'on appelle de la démocratie participative. Donc des réunions de concertation, des réunions publiques, de machin. Il y a eu le grand débat national, il y a eu la Convention citoyenne pour le climat. Il y a de plus en plus de pétitions, de logiques comme ça, d'associations des citoyens, avec plus ou moins de succès, plus ou moins de mérite, plus ou moins de bonne volonté politique aussi. Donc ça avance petit à petit. Mais d'une manière générale, si, si, je suis d'accord avec toi. Limiter le citoyen à une personne qui n'a finalement aucune autre possibilité que de voter, faire grève, manifester et se plaindre sur les réseaux sociaux, ce n'est pas une démocratie saine, quoi. Pour l'instant, ces initiatives à l'échelle locale restent symboliques. Non, non, non. Enfin, ça dépend lesquelles, ça dépend dans quelle ville, ça dépend dans quelle municipalité, ça dépend pour quel projet. C'est possible de faire des référendums. Oui, c'est possible. Enfin, c'est prévu dans la Constitution, il est possible de faire des référendums. Le dernier qu'on a eu en France, c'était il y a 17 ans. Est-ce que tu vas faire un stream le soir du résultat du premier et du deuxième tour ? Oui, oui, bien sûr. Je serai en stream pour les deux tours de la présidentielle, bien sûr. On va se faire des soirées électorales. On n'en parle plus de la privatisation des aéroports de Paris et de la Française des Jeux. Je crois qu'ils ont été abandonnés. Ces deux projets de privatisation ont été abandonnés. La Française des Jeux, je ne suis pas sûr. ADP, c'est sûr. Sur le traité de Lisbonne ? Non, le traité de Lisbonne, ça, il a été adopté par le Congrès. Il n'y avait pas eu de référendum. Non, c'est ça, la FDJ, ça a été privatisé. Je me disais que j'avais un doute sur ce truc-là. Ok, ok, ok. Merci, Formagali. Est-ce que la course à la présidentielle de 2022 est moins intense que celle de 2017 ? Je consomme plus de contenu que pour la précédente, mais j'ai l'impression que je vois moins d'actu, meetings et missions passées. Il n'y a pas d'hierarchie entre les deux. Dans leur genre, c'est deux élections qui sont assez similaires. Merci, Grovitch. Je voulais vous proposer de lire un article parce qu'il se trouve que Numérama, le site Numérama, a sorti un article sur le burn-out des streamers. Je suis cité dans l'article d'ailleurs. Et en fait, j'ai été surpris, agréablement surpris, par la quantité de streamers et de streamuses qui en ont parlé. Moi, je m'attendais à ce que ce soit un article sur Twitch, un truc un peu secondaire. Et en fait, non, ça a fait réagir quand même pas mal de gens. Il y a plein de streamers et de streamers qui ont lu l'article en stream, qui en ont parlé. Il y en a plein qui ont tweeté, qui en ont parlé sur Twitter, etc. J'essaie de vous retrouver. Est-ce que je l'ai foutu ? Où qu'il est l'article ? Il est là. Ouais, Samuel Etienne en a parlé, Ponce en a parlé, Ava Mind, Simon Pehèche, j'ai vu qui d'autre ? David Dufresne, Alpha, ouais. Angle droit, ouais. Ouais, ouais, ouais. Enfin bon, bref, c'est pas pour faire la liste. Mais du coup, non, du coup, voilà, c'est un article qui a fait quand même parler pas mal de gens. Donc, c'est cool. C'est cool que ça fasse réagir. On est nos propres bourreaux, les streamers en burn-out prennent la parole. C'est quand même l'utopie capitaliste parfaite. Ah, on peut écouter l'article. Non, c'est bon, on l'a déjà fait, c'est chiant. Donc, on peut lire l'article et en parler si vous voulez. Il est un peu long. Mais ça va le faire. Et du coup, il y a ma tronche en une de l'article. C'est cool. Pression financière, course à l'algorithme, rythmes intenables, campagne de cyberharcèlement. Derrière leurs écrans, de nombreux streamers se retrouvent en burn-out. Dans cette enquête de Numérama, ils prennent la parole pour dénoncer la nocivité de ce métier de rêve. Alors, moi, j'ai pas pris la parole pour ça, mais... Mais ok. Micro sous le menton, casque sur les oreilles, lunettes sur le nez comme chaque matin. Jean Macier commente l'actualité en direct sur sa chaîne Twitch. En ce mois de septembre 2019, il commente la mise en examen de Richard Ferrand. Il lit quelques messages du chat, explique, décrypte, toujours souriant, décontracté. Quelques heures plus tôt, il était pris en charge par le pôle psychiatrique du centre hospitalier de Maison Blanche à Paris. Le streamer est au bout du rouleau. J'en faisais beaucoup trop, je n'y arrivais plus, c'était physique, comme un ordinateur qui ne voulait pas booter à l'allumage, j'étais cramé. Oh, quelle référence de geek. Merci Canarchistème, pour ton prime. Raconte Jean Macier. Les médecins diagnostiquent un épuissement professionnel, le si justement nommé burn-out. Il y avait bien quelques signes avant-coureurs. Fatigue, chronique, irritabilité, impatience. Je les ai ignorés et quand je me suis aperçu que quelque chose clochait, c'était trop tard, complète-t-il. C'est déjà la deuxième fois que ça lui arrive. Déjà en octobre 2016, il était hospitalisé en urgence, aux urgences, ouais en urgence, psychiatrique, à la pitié salpêtrière, pardon. Il n'est pas le seul sur Twitch, ils sont nombreux, les streamers et streameuses, à se dire cramés. Irrégularité des revenus, course pour le maintien de leur audience, harcèlement, absence d'horaires contraintes. Ce métier de rêve, envié par beaucoup d'internautes, laisse peu à peu découvrir sa part d'ombre. Pépipin, elle, a rejoint Twitch fin 2018. Son truc à elle, c'est la réalisation d'illustrations en direct sur sa chaîne. Pendant des mois, elle enchaîne les lives quotidiens de 7h à midi, en plus de son job d'illustratrice et d'un travail à mi-temps dans un magasin de jeux de société. Je devais faire plus de 80h par mois en live, en plus tu restes de mes activités. Je devais être autour de 280h par mois de boulot, raconte-t-elle. En mars 2020, en plein confinement, elle craque. J'ai commencé par faire des crises d'angoisse, puis ça a empiré. Je n'arrivais plus à me lever, je pleurais non-stop. J'étais complètement dévasté. Pépipin, c'est extraordinaire ce qu'elle fait Pépipin. Si vous ne connaissez pas, foncez, follow sa chaîne, elle est vraiment top. Le schéma est souvent le même. Les streamers débutent sur Twitch par plaisir, pour partager une passion ou dialoguer avec les internautes. Peu à peu, le stream occupe une plus grande part de leur journée, demande de plus en plus d'investissement. Et un jour, le plaisir se transforme en sacerdoce. Tu ne te sens pas légitime de faire une pause parce que tu aimes ce que tu fais. Donc tu en fais toujours plus. Sauf qu'il y a une limite. Et là, c'était la limite, détaille-t-elle. Le vice, c'est qu'on s'auto-pressurise. C'est ça le plus grave. On est nos propres bourreaux. Ranché Ricofi. A la base, lui est musicien et prof de musique. Le stream, c'était juste un passe-temps. J'aimais juste partager des jeux vidéo auxquels je jouais. Précise-t-il. Sauf qu'en mars 2020, le confinement, encore lui, change la donne. Tous mes cours et les dates de concert étaient annulées. Il fallait que je m'occupe autrement. Il bascule à quasi temps plein sur Twitch. J'ai fait plus de 300 heures de stream par mois. Et à peu près 10 heures par jour. 10 heures par jour, c'est énorme. 10 heures par jour de stream. Je sais que tous les streams ne sont pas comparables. Jouer à un jeu vidéo, ça peut s'étaler sur de longues heures. Mais un stream politique, par exemple, au bout de 3 heures, mon cerveau est cramé. Je cherche mes mots, etc. 10 heures de stream par jour, c'est énorme. Et encore, il ne s'agit là que des heures de stream. Avec les réponses aux questions des internautes, les messages privés sur les réseaux sociaux, les redifs YouTube à uploader, les tests techniques, je faisais facile 15 heures par jour du lundi au dimanche. Qu'en sait-t-il ? C'est gigantesque. Pour exister sur Twitch, il faut savoir jouer des codes. 8 millions de streamers diffusent chaque mois sur la plateforme, dans le monde. La concurrence est rude. La plateforme insiste sur la régularité. Diffuser le plus souvent possible de manière régulière et c'est le plus compliqué à tenir, décrit Kofi. La moindre absence se retrouve sanctionnée par une baisse du nombre de viewers. La question, c'est est-ce que c'est Twitch qui fait ça ou est-ce que c'est simplement la logique du public ? Enfin, de l'interaction avec un public. Je ne suis pas sûr que Twitch soit directement responsable. Ne pas être régulier, c'est la garantie que ton public ne sera pas là pour ton prochain stream parce que si tous tes streams sont un peu à l'arrache de stream quand je veux, etc., c'est compliqué. Ce n'est pas très directement lié à Twitch. Ce que je veux dire, c'est que je comprends qu'un streamer régulier ait plus de viewers qu'un streamer irrégulier. Même du point de vue du public. C'est similaire sur YouTube. Oui, c'est similaire sur YouTube, bien sûr. Si vous sortez une vidéo par semaine, vous allez rentrer dans une routine hebdomadaire des gens qui vont regarder votre vidéo prochaine. Si vous sortez une vidéo de temps en temps, une tous les mois, un peu à des dates aléatoires, puis qu'ensuite pendant une semaine, vous en sortez quatre, puis que vous arrêtez d'en mettre pendant quatre mois, ben voilà. C'est quand même Twitch qui design l'algo. Non, non, mais là, je ne te parle même pas d'algorithme. Parce que là, on parle de tes viewers, les gens qui follow déjà ta chaîne. Là, on en parlera plus tard dans l'article de la question de la homepage, etc. Mais non, c'est la fidélisation d'une audience. Ce n'est pas très directement lié au fait que ce soit Twitch ou... L'algo ne met-il pas en avant les chaînes régulières ? Si, si, si. Si, si, sur la mise en avant. De toute façon, la régularité t'assure de remporter plus de viewers, à la fois parce que les viewers, c'est ce qu'ils souhaitent, mais aussi parce que l'algorithme va te mettre en avant. Les deux sont liés. C'est le paradoxe du truc. C'est que Twitch et les streamers ont un intérêt commun, c'est qu'ils aient le plus de viewers possible. Pendant le plus longtemps possible. Et c'est là qu'on arrive aux limites du truc. Comment satisfaire l'algorithme ? Apparaître en page d'accueil. On pense avoir un impact là-dessus et en fait, on s'aperçoit qu'il y a une part de chance et d'aléatoire complet. Avance au bain. Ancien de chez jeuxvideo.com Sur Twitch depuis un peu plus de 4 mois. Selon nos informations, Twitch France a également à cœur de diversifier son audience, encore très masculine, et peut mettre volontairement en page d'accueil des lives portés par des personnes minorisées ou des médias qui touchent ce genre de public. Ça c'est vrai. Twitch, ils ont fait un gros travail là-dessus. Ils mettent de plus en plus de nanas en avant et de personnes racisées et tout. Ce fonctionnement nébuleux pousse les streamers à privilégier des contenus qu'ils pensent tailler pour l'algorithme et à délaisser ce qu'ils faisaient au départ. A force de vouloir tout contrôler, on fout en l'air notre vie perso et les raisons même pour lesquelles on est venu sur Twitch. Appuie Ko-fi. Plus tu te focalises sur ces outils, plus tu vas oublier pourquoi tu fais des vidéos. Ben ouais. C'est extrêmement vicieux. Le truc le plus sain, c'est de se couper des stats. Assure Léo Grasset d'Artibiology. En 2018, il publiait une vidéo intitulée Les problèmes psychologiques des Youtubers. Il y analysait cette course à l'algorithme et la place du facteur chance dans le succès ou non d'une chaîne. Des mécanismes identiques à ceux qui régissent Twitch aujourd'hui. L'algorithme devient presque une entité indépendante, évanescente. Tout le fonctionnement de ces plateformes pousse vers l'omniprésence. Le modèle économique tient là-dessus. Analyse Bastien, Louessard, maître de conférence en sciences de la communication à l'université Paris 13 qui s'intéresse aux créateurs du web. Il est notamment l'auteur de Scènes de la vie culturelle, YouTube, Une communauté de créateurs. D'accord. C'est ce qui fait dire à Nathalie, streamuse française historique, Twitch a un fonctionnement qui encourage le crunch en référence à ces périodes de travail intense pratiquées par beaucoup de studios de développement de jeux vidéo. Pour boucler un jeu à l'approche de sa sortie, la plateforme encourage la production de contenu et l'épuisement de ses créateurs. Twitch ne t'enverra jamais de message pour te mettre en garde que tu fais trop d'heures ou que tu devrais faire une pause. C'est une entreprise privée qui pense avant tout à ses intérêts. La place des statistiques et autres analyses d'audience présentées sous forme d'accomplissement, de succès, sont notamment pointées du doigt. Twitch est tout le temps en train de nous agiter un truc brillant sous le nez pour nous pousser à attirer toujours plus de monde. Relève Kofi. C'est ce qu'on appelle la gamification. C'est que Twitch a mis en place des outils, des rewards symboliques au fur et à mesure que ta chaîne atteint des paliers. Donc, félicitations, vous venez de streamer trois jours de suite. Félicitations, vous venez de faire un stream de plus de X heures. Félicitations, vous venez d'avoir plus de temps de followers. C'est le principe de gamification. Pour le coup, c'est un truc qui n'existait pas à l'époque où je me suis lancé sur Twitch. Ça fait sept ans que je suis sur Twitch. Ils l'ont mis en place après et du coup, je n'y ai jamais prêté attention parce que je faisais mes bails de mon côté, je m'en foutais un peu. Mais du coup, j'en ai parlé avec des streamers qui m'ont dit c'est hyper impressionnant. Contactez un porte-parole de la plateforme américaine Assure. Nous travaillons sans relâche pour faire de Twitch le meilleur endroit où un streamer puisse construire une communauté solide et engagée et de promettre une programmation ciblée pour soutenir les streamers de Twitch face à des défis tels que l'épuisement professionnel. La définition de limites et autres pressions qui accompagnent une carrière dans la création de contenu en ligne sans plus de précision. Les streamers sont invités à se tourner vers la page Twitch Cares uniquement en anglais pour l'instant. Donc ils sont en train de... Hop, hop, hop. Ils sont en train de mettre en place une programmation ciblée pour soutenir les streamers face à des défis tels que l'épuisement professionnel. Ok. Un modèle économique précaire. Merci, Emily Epiflower. Merci beaucoup. De l'avis des streamers et streamers interrogés, c'est d'abord l'instabilité économique qui génère le plus d'angoisse. Les revenus des créateurs ne dépendent pas directement de la fréquentation. Ce qui fait d'abord vivre les streamers, ce sont les subs, subscribers, des personnes, des spectateurs ou spectatrices qui payent un abonnement et peuvent profiter de petits avantages octroyés par leur streamer préféré. Pour un mois d'abonnement, comptez 4 euros. Sur cette somme, Twitch prend 50%, les créateurs, l'autre moitié, auxquels il faut encore retirer les cotisations sociales soit un quart versé à l'URSSAF. Précise Coffey. Ça fait environ 1,70€ au final. Pour s'assurer un revenu décent, il en faut quelques-uns. C'est un euphémisme, évidemment, il en faut beaucoup. D'autant qu'en août 2021, la plateforme a soudain décidé de baisser le montant de ses subs de 5€ à 4€. Je commençais tout juste à me dégager un SMIC et en deux jours, je me suis retrouvé dans la galère. Des années de travail effacées comme ça juste parce que Twitch en a décidé ainsi, peste Nathalie. Twitch finit par reconnaître que le nouveau modèle entraîne des baisses de rémunération pour la plupart des streamers et des streameuses et propose un mécanisme de compensation basé sur la moyenne des mois précédents. Ils ont mis ça en place, c'était à la rentrée dernière. De mémoire. Je crois que c'était en septembre. Merci Redwing. Pour tes 1,70€. Merci. La précarité financière des streamers est bien réelle et souvent très éloignée des fantasmes imaginés par les internautes d'Etat et Bastien Louessard. Une fuite de données publiées sur 4chan en octobre 2021 a permis de lever le voile sur la réalité financière des streamers. On y découvre que 95% des streamers qui diffusent ne sont pas affiliés, c'est-à-dire qu'ils réunissent moins de 3 viewers en moyenne sur leur chaîne. 95% des streamers sur Twitch ne sont pas affiliés à la plateforme. Ça veut dire qu'il y a zéro argent. Mais zéro. Donc ce sont moins de 3 viewers. Donc je vous rappelle qu'il y a deux strates sur Twitch. Pareil, quand j'ai commencé il n'y en avait qu'une mais peu importe. Il y a affiliés et partenaires. Les partenaires de Twitch. Moi je suis partenaire par exemple. C'est ce que vous voyez avec mon petit truc validé dans le chat. Et c'est à partir d'affiliés que vous pouvez commencer à permettre aux gens de s'abonner et être rémunérés grâce à ses abonnements. Donc voilà. 95% des streamers ne sont même pas affiliés. Seules 8000 personnes sur plus de 8 millions de streamers recensés sur Twitch. Seules 8000 personnes gagnent plus d'un SMIC soit 0,054%. Donc c'est 0,05% seulement des gens qui gagnent au moins un SMIC sur cette plateforme. Au passage, on y apprend que seules 3 femmes figurent dans le top 100 des streamers les mieux payés. De quoi relativiser sérieusement le mythe de l'eldorado financier fantasmé par beaucoup. Le mois dernier, j'ai eu 200 subs. Le mois d'avant, c'était 400. C'est hyper variable. En décembre, j'ai touché l'équivalent d'un SMIC. Ce mois-ci, ce sera autour de 300 euros net. Pour 200 heures par mois, c'est sûr que c'est peu, précise Coffee. C'est juste déliriant quand tu regardes les petits qui galèrent alors qu'ils essayent de percer. Ouais, ouais. Alors ça, pour le coup, tu retrouves des mécaniques qui sont assez similaires à ce qui peut exister dans d'autres métiers, dans d'autres milieux, par exemple dans la musique ou dans le cinéma. C'est parfois l'aspect l'eldorado. Ça fait un peu penser à Hollywood, les jeunes comédiens ou les jeunes comédiennes qui vont s'installer à Los Angeles dans l'espoir de percer à Hollywood. Voilà, ça fait un peu penser à ça, effectivement. Le côté, il y a des affiches de cinéma avec des stars planétaires et tu te dis que tu pourrais en devenir une toi aussi. Et en fait, le système est très injuste, il est très aléatoire aussi. Et donc voilà, beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Ça parle d'argent des subs mais pas des OPs. Ouais, effectivement, la fuite ne représentait que l'argent de Twitch, donc pas les OPs, pas les partenariats, etc. C'est vrai. C'est vrai qu'il faudrait rajouter les OPs pour pouvoir faire un calcul, pour pouvoir affiner le calcul. Mais... Je... Sur les 8 millions de streamers recensés sur Twitch, 8 000 personnes gagnent plus d'un SMIC, soit 0,05, 4,4%. Les personnes qui ont moins de 3 viewers, ils n'ont pas d'OP, ils n'ont pas de partenariat. Donc... Je ne suis pas sûr que ça modifie énormément ce chiffre-là. On va rester sur des... sur des marges très inférieures, quoi. À cela dit, il faut ajouter l'impact du harcèlement vécu par beaucoup de streamers et surtout de streameruses. À la question qu'est-ce qui te semble le plus néfaste sur Twitch, Pépipin n'hésite pas une seconde. Le fait que je sois une femme, c'est simple. Les hommes viennent continuellement me harceler. J'ai fermé tous mes MP. Pendant un temps, j'ai même arrêté les moyens de... les moyens de contact pro, à 70%, c'était des mecs qui faisaient semblant de passer commande pour me draguer lourdement des titles. Et elle n'est pas la seule. Je ne compte plus les mecs qui me demandent des photos de mes pieds, qui veulent devenir mes esclaves ou projettent des obsessions malsaines sur moi, témoigne Nathalie. C'est comme ça, on est constamment jugé sur notre physique, sur nos capacités à jouer aux jeux vidéo. Je reste persuadé que ça aurait été moins dur si j'avais été un mec. Ça, c'est certain. C'est totalement certain. Moi, je l'ai toujours dit. Ça m'est déjà arrivé de parler des difficultés que j'avais eues à affronter en tant que streamer. J'ai toujours dit que putain, si j'avais été une meuf, ça aurait été infernal au possible. J'aurais été absolument incapable de... Enfin, je serais, je pense, incapable de me prendre le quart du début de ce que se prennent les meufs dans la gueule. C'est hallucinant à quel point... C'est vraiment dingue. Sur Twitter aussi, les témoignages de streamers sous le hashtag Do Better Twitch se multiplient. Plusieurs collectifs de streamers se sont ainsi montés, notamment Among Meuf, dont fait notamment partie Pépipin. On a tout reçu des dick pics, des MP creepy remplis de fantasmes sexuels. On se soutient. Nos créateurs sont au cœur de notre activité chez Twitch et leur sécurité est notre priorité absolue. Le harcèlement contre tous membres de notre communauté est interdit par notre ligne de conduite de la communauté et nous prenons des mesures rapides contre les utilisateurs qui enfraignent ces règles, assure le porte-parole de Twitch. Sur son site, une publication Gérer le harcèlement dans le chat recommande quelques actions il y a vraiment du mieux et Twitch essaye d'améliorer les choses de ce point de vue mais là encore c'est insuffisant, précise Pépipin. Ouais, et pour le coup, Twitch est une plateforme qui a un fonctionnement différent de YouTube de ce point de vue-là parce qu'en fait, pour dire les choses assez simplement, YouTube est une plateforme qui comme vous le savez appartient à Google. YouTube, son modèle économique ne repose pas du tout sur les créateurs de contenu. Contrairement à ce qu'on peut penser, contrairement à ce que vous pouvez penser, vos YouTubers et YouTubeuses préférés, les gens qui font des vidéos, les gens qui travaillent à fabriquer, à écrire, tourner, monter des vidéos, ce n'est pas du tout sur eux que repose le modèle économique de Google. Ça rapporte très très peu de vues. Ce qui rapporte le plus de vues, d'annonces, de pages de pub, etc., ce sont des clips musicaux. Donc, c'est de la musique, c'est des vidéos qui sont uploadées par des médias. C'est d'abord la musique en fait, YouTube. Donc, YouTube n'a pas un intérêt fou à développer des bonnes relations avec les créateurs de contenu. Ce n'est pas intéressant. Ils s'en branlent en fait. Ils sont toujours un peu branlés d'ailleurs, sauf les plus gros parce que ça reste des produits d'appel. Alors que Twitch, c'est exactement l'inverse. C'est ce qu'on m'a expliqué un responsable de Twitch. Il m'a dit, mais en fait, nous, nous Twitch, on dépend à 100% de vous. C'est vous qui... On a une plateforme que de création de contenu. Donc, on a besoin que vous vous sentiez bien, que vous alliez bien, que vous ne vous fassiez pas harceler, que vous y trouviez votre intérêt, que tout le monde soit OK et que ça continue du coup aussi à attirer des gens qui vont se lancer à leur tour, etc. Donc, il y a une vraie différence de relation entre Twitch et les créateurs et entre YouTube et les créateurs. Et donc, c'est pour ça que Twitch a pris des mesures sur la question du harcèlement. C'est pour ça que Twitch essaie de mettre en place une politique pour soutenir les meufs, etc. Même si c'est encore insuffisant, c'est encore balbutiant, etc. Ils font un vrai travail là-dessus. Moi, j'avais rencontré le fondateur de Twitch, le PDG, Twitch qui est toujours le PDG d'ailleurs. Merci au bijou qui s'appelle Emet Sheer qui était venu à Paris en 2018 pour rencontrer des partenaires et moi, du coup, je l'avais rencontré, on avait un peu discuté et clairement, il nous avait dit si je prends l'avion pour venir à Paris pour vous parler, c'est parce que Twitch a besoin de vous. On a besoin de vous, vous avez besoin de nous et donc du coup, on essaye d'améliorer la plateforme. Dites-nous ce que vous en pensez, est-ce qu'il y a des trucs qu'on doit arrêter, des trucs qu'on doit mettre en place, faites-nous des retours, machin, ils ont besoin qu'on leur dise ce qu'on pense de ce qu'ils font. D'ailleurs, ils nous le demandent. Du coup, on ne se gêne pas pour leur dire qu'il y a des trucs qui sont vraiment à chier. Mais bon. Hop, hop, hop. Mais donc, vous voyez typiquement les recommandations de chaîne, au début, ça n'existait pas. au début, les premières versions de la page d'accueil de Twitch, c'était uniquement les chaînes que tu followais et il n'y avait pas l'onglet genre vous pourriez aimer ces chaînes-là. Et ça, c'est les streamers qui ont demandé ça, qui ont demandé, en fait, il faut que vous mettiez en place un système de mise en avant, de recommandations pour qu'on puisse se faire connaître parce que le premier enjeu pour un streamer, c'est de se faire connaître par un nouveau public. Ils en sont encore à la case où ils prennent 50% des revenus des subs. Ouais. C'est super bien fait. C'est plutôt bien fait. Ça, c'est un truc qu'ils ont apporté, qu'ils ont mis en place, je crois, à partir de 2019, de mémoire. Et la nouvelle homepage de Twitch, elle est plutôt pas mal. Il y a aussi le carousel qui est un truc nouveau qu'ils ont rajouté à ce moment-là. Le 1er septembre 2021, pardon, 1er septembre 2021, déclaré Day of Twitch, des milliers de streamers basés aux quatre coins du monde se mettent en grève pour dénoncer le manque de mesures prises par Twitch pour lutter contre le harcèlement. Un événement totalement inédit par son ampleur et son suivi. Un début de revendication commune aux streamers. Avec un Saint-Iga, on pourrait changer les choses, mais soyons réalistes, il ne verra jamais le jour. Il ne verra jamais le jour. Aucun de nous n'est salarié de Twitch. On est tous auto-entrepreneurs. Lâche Nathalie. Et de conclure, en se marrant, c'est quand même l'utopie capitaliste parfaite. Donc voilà pour cet article de Numérama qui du coup aborde plein de sujets différents. Il part un peu dans tous les sens parce que du coup ça parle de la question de la santé mentale des créateurs et ensuite ça parle du modèle économique et ensuite ça parle du harcèlement qui sont des problématiques spécifiques qui sont liées les unes aux autres évidemment. Il y a des causalités aussi. Pour avoir bossé avec Twitch en direct en tant qu'agence comme marketing, ils mettent ultra en avant les créateurs et font comprendre que les ads ça se fait avec eux, que ça colle à leur valeur ou pas du tout. Ils ont fait des faux pas envers les créateurs mais je pense qu'ils essayent sincèrement de faire bien. Ouais je suis d'accord avec toi. Non moi je les connais les équipes de Twitch. J'échange avec eux et clairement oui ils essayent de bien faire ils essayent de bien faire les choses et d'ailleurs et t'as raison ils le disent. C'est AvaMind qui en parlait Ava elle a même été invitée par Twitch à venir parler à des agences et tout et donc c'est une streameuse et donc elle leur disait bosser avec nous travailler avec nous main dans la main créer des relations de confiance avec les streamers arrêter de nous voir comme des panneaux publicitaires un peu débiles c'est voilà donc ouais ouais clairement et donc du coup du coup c'est intéressant parce que c'est ce que je vous disais le fonctionnement de Twitch c'est quelque chose qui recoupe des problématiques qu'on peut retrouver dans d'autres métiers donc je parlais tout à l'heure de la musique ou d'Hollywood le côté Eldorado le rêve l'envie de briller l'envie d'y arriver l'envie de percer comme on dit percer dans le milieu vous connaissez c'est un truc que vivent plein de jeunes artistes de petits rappeurs de jeunes comédiennes qui vont à Hollywood et qui meurent d'envie d'être la prochaine d'être la prochaine égérie d'une grande licence de cinéma dans le monde entier et donc c'est le moteur c'est aussi une motivation et le moteur de beaucoup de gens et c'est normal ça recoupe aussi des problématiques qu'on peut retrouver chez les chauffeurs Uber ou les livreurs Deliveroo ce qu'on appelle l'uberisation de la société hop là pardon le fait qu'on soit dépendant d'une plateforme qui peut décider seul et sans non consulter de faire des trucs de baisser notre rémunération en changeant le machin etc bon du coup ils sont quand même à l'écoute parce qu'ils remettent en place un truc derrière pour mieux mesurer pour mieux lisser le truc et tout mais donc voilà je reviens sur la stat des 95% ou des 0,054% elle n'est pas bonne il faudrait la comparer au pourcentage de streamers qui considèrent leur activité comme professionnelle ouais mais alors ça malheureusement c'est quand même très compliqué à mesurer mais je suis d'accord avec toi je comprends pas d'où il vient le 0,054% 8000 sur 8 millions ça fait 0,1 il le divise encore par deux parce qu'il l'explique attends je te redis 95% des streamers qui diffusent ne sont pas affiliés c'est à dire qu'ils réunissent moins de 3 viewers sur les plus de 8 millions de streamers recensés sur Twitch seules 8000 personnes gagnent plus d'un SMIC soit 0,054% ah oui t'as raison pourquoi il le précise pas comment il a fait son calcul je comprends pas c'est quoi le lien avec les 95% de streamers affiliés je sais pas bon il y a un truc de maths là moi je dis que moi les maths c'est pas mon truc moi c'est la politique pour se considérer professionnel il faut déjà que ça marche c'est un problème poule oeuf ouais en partie alors après il y a aussi beaucoup de streamers dont ce n'est pas l'activité principale c'est le cas de Pépipin par exemple qui est artiste donc elle bosse elle bosse sur le côté mais c'est pas parce que c'est un side project que ça peut pas être une part significative de ton revenu à partir du moment où ça commence à représenter un quart un tiers de ton revenu au total bah c'est une activité sur laquelle tu peux difficilement renier quand même ça devient important dans ta vie donc tu vois ouais tu vois quand on dit activité professionnelle moi je serais pas pour qu'on exclue toutes les personnes qui n'en dégagent pas la totalité de leurs revenus par exemple non il y a plein de gens dont ce n'est pas la source principale de revenus mais dont c'est un c'est une source importante non négligeable cette stat est absurde j'ai le petit frère d'un pote qui est sur twitch avec deux poteaux ça n'a pas de sens de les prendre dans le même lot que ceux qui veulent en vivre oui non mais je vois ce que tu veux dire mais c'est quand même intéressant d'avoir la stat de se rendre compte de rappeler quand même la réalité qui est que 95% des streamers sur twitch ont moins de 3 viewers 95% ont moins de 3 viewers donc on est on est une infime une infime minorité les gens qui gagnent de l'argent évidemment on est produit d'appel ça c'est clair à l'époque du league j'avais vu passer la stat que sur 95 000 partenaires twitch il y avait 5000 chaînes évaluées comme rentables pour en vivre ouais bah là le chiffre qu'ils donnent c'est 8 000 il y a 8 000 chaînes dans le monde qui gagne au moins un SMIC après il faudrait qu'on fasse les calculs SMIC français c'est pas le SMIC mexicain etc sûrement j'en sais rien je rentre pas dans le détail mais quand t'as commencé le stream c'était pour en vivre ou juste pour le plaisir moi j'ai fait ce qu'il faut pas faire c'est à dire que assez tôt quand je me suis lancé je me suis projeté dans l'idée d'en faire une activité professionnelle ouais ouais j'ai commencé en 2015 et c'est à partir de ouais c'est à partir de février 2016 qu'on m'a proposé un CDD à temps partiel que j'ai refusé parce que j'ai voulu me lancer à temps plein que j'ai voulu me lancer à temps plein sur mon projet sur Twitch et et donc je me suis mis au chômage bénéficié de mon chômage en me disant bah j'ai deux ans pour que ça marche est-ce que je suis le seul à entendre un bip régulier j'espère non vous entendez un truc est-ce que tu penses que c'est ça qui t'a conduit à ton burn out oui en partie oui en partie moi aussi oui attends je viens d'en entendre un là allo allo c'est quand je parle c'est quand tu touches le micro ah c'est la mère c'est quand tu touches ah donc il faut pas que je touche le micro vous êtes sérieux mais moi si je peux pas toucher le micro ma vie elle ressemble à quoi tu magnétises ton micro c'est trop bizarre je branche le micro ça ira mieux si tu veux si tu veux les show MV7 sont incroyables ouais 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 j'avais vu les SM7B ouais et bah écoutez why not mais c'est chiant ça qu'est-ce que c'est ce truc resserre le micro il est serré le micro c'est bizarre non c'est encore là mets le micro dans du riz je sais plus de quoi on parlait du coup après s'arrêter 6 mois pour lancer sa chaîne c'est pas absurde mais faut savoir reprendre un boulot au moins le temps partiel si tu touches 300 balles par mois à la fin oui oui non bien sûr non non c'est 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 effectivement moi j'ai pas beaucoup de leçons à donner aux personnes qui veulent se lancer sur Twitch et qui veulent essayer d'y arriver qui veulent essayer de percer etc je serais très mal placé de leur dire ne faites pas ça en revanche je les mettrai en garde très rapidement en leur rappelant cette stat là déjà 95% des chaînes font moins de 3% moins de 3 viewers et surtout et surtout d'ailleurs on en parlait hier avec Exerve et on se disait dans le monde des startups il y a un dicton qui dit que enfin c'est pas un dicton mais en fait on se donne toujours les startups elles se donnent 2 ans 2 ans c'est la date butoir pour que ta startup fonctionne si au bout de 2 ans t'as toujours pas réussi il faut que t'arrêtes ta startup si t'as pas réussi en 2 ans t'y arriveras pas en 3 ni en 4 ni en 5 laisse tomber ta boîte arrête de la faire pivoter pour la 4ème fois c'est fini ton projet il marche pas passe à autre chose donc ces 2 ans c'est le truc qu'on se donne en startup et nous on en parlait avec Exerve et on se disait en vrai sur Twitch et sur Youtube c'est plutôt 3 ou 4 ans et ça a été le cas pour moi du coup 4 ans ouais 4 ans essaye de changer le câble ouais je ferai ça tout à l'heure c'est une boîte sur 10 pour les investisseurs de startup ouais et donc et donc du coup ouais ouais du coup du coup c'est ça moi je me suis lancé je me suis lancé au chômage et à la fin de mon chômage à l'époque c'était hyper précaire alors à l'époque on avait créé Acropolis c'était un projet différent avec un modèle économique fucked up mais qui essayait de fonctionner on avait réussi à dégager on avait réussi à dégager un salaire un SMIC pour mon associé merci Itnosis qui lui était arrivé à la fin de son chômage avant moi et quand moi je suis arrivé au chômage bah j'ai pas eu le choix donc on a dégagé un deuxième SMIC mais c'était hyper recrac pour la trésorerie on était à deux doigts enfin c'était une mise en danger de l'entreprise mais en fait on avait pas trop le choix enfin moi en tout cas j'avais plus le choix donc donc c'est devenu hyper dangereux mais ouais et donc du coup ensuite j'ai ouais c'est ça je me suis dégagé un SMIC 4 ans pour en vivre ou 4 ans pour que ça décolle un peu 4 ans pour en vivre pas pour que ça décolle pour en vivre et en plus c'est moins vrai qu'avant parce que moi je me suis lancé en 2015 il faut pas oublier que Twitch a évolué Twitch a changé Twitch a attiré beaucoup de monde merci Pélemnor il y a aussi un effet qu'il faut bien comprendre c'est que Twitch est bouché maintenant c'était déjà le cas en 2015 j'en parlais avec Exerf qui a éclaté de rire quand je lui dis ça il m'a dit mais mec en 2015 j'estimais déjà que c'était bouché je dis bah à force est de constater que ça l'était pas autant qu'aujourd'hui quand je dis que Twitch est bouché c'est pareil pour Youtube c'est qu'il y a trop de contenu par rapport à ce que les gens sont prêts à regarder le nombre de viewers augmente c'est vrai donc il y a le gâteau grossit mais le temps de cerveau disponible des gens n'a pas augmenté avec le temps si vous regardez je sais pas combien de temps vous passez sur Twitch chaque jour moi je dois passer 3-4 heures sur Twitch j'ai pas augmenté mon temps de visionnage de Twitch donc le le coût marginal du viewer supplémentaire est de plus en plus cher c'est une autre manière de le dire un peu plus économique et les gens regardent tous les mêmes et par ailleurs les gens regardent souvent oui c'est normal les gens sont habitués à un streamer une streameuse et donc ils vont avoir une préférence pour un streamer une streameuse donc ils vont regarder beaucoup de ses streams pratiquement tous et du coup c'est d'autant plus difficile d'attirer un nouveau viewer sur ton stream et donc et sur Youtube c'est à peu près pareil il y a trop de contenu par rapport au temps que les gens ont à consacrer à regarder des vidéos sur Youtube et un viewer c'est pas un sub un viewer c'est pas un sub mais bon tu m'accorderas qu'il y a une relation directe entre le nombre de viewers et le nombre potentiel de subs que tu peux avoir encore faut-il que ce que tu dis donne envie aux gens de déclencher un comportement d'achat comme par exemple je n'arrive pas à le faire là ah si merci Lezybius la rétention est bien plus importante chez les gros sur Twitch ouais c'est la constante depuis le lancement d'internet les émetteurs de médias se multiplient et le temps d'attention ne bouge pas du coup fractionnement du temps de cerveau exactement merci Darklight the Glides non mais en vrai on rigole mais l'apparition des stories le succès de Vine au tout début puis les stories Insta etc c'est lié aussi à ça au raccourcissement du temps merci Anton TikTok c'est ça il y a des gens aujourd'hui qui sur TikTok qui produisent 10 secondes de vidéo dans la journée en croisant les doigts pour que ces 10 secondes trouvent leur place dans la journée d'un maximum de gens merci votre calais il y a un petit effet MCU des gros streamers on regarde un streamer et ceux qui lui sont proches ouais il y a une stat qui m'avait fait halluciner entre 1990 et 2010 le nombre d'informations moyens auxquelles les personnes vivant dans un pays riche étaient soumises a été multiplié par 300 ça ne m'étonne pas ça ne m'étonne pas merci Timal pour ton somme merci beaucoup non ça ne m'étonne pas effectivement cette stat ne m'étonne pas c'est très banal ce que je vais vous dire mais il faut en avoir conscience nos cerveaux le cerveau d'un adulte dans un pays développé aujourd'hui est quotidiennement bombardé de messages d'informations l'écrasante majorité étant des messages d'informations publicitaires donc à intérêt commercial donc voilà il y a des gens qui sont prêts à payer très très cher pour que la rétine de votre oeil passe au moins une fois dans la journée sur le message qu'ils ont envie de vous faire passer par exemple la nouvelle voiture elle est vachement bien cette paire de baskets elle vous fera courir plus vite ce qui du coup réduit d'autant en plus les messages de prévention à caractère public et la communication politique aussi bref et donc voilà et donc du coup la course est freinée au succès l'impression de devoir en faire toujours plus etc c'est un truc que vivent les streamers que ressentent les streamers avec du coup la culpabilité de se dire que et c'est ce qu'explique très bien Kofi le côté nous sommes nos propres bureaux c'est personne ne te force à streamer personne ne te force à streamer donc tu fais ce que tu veux mais une fois que tu as dit ça en fait force est de constater qu'on se force nous même à streamer plus à être présent plus régulièrement à continuer à maintenir l'attention etc et donc du coup tu as toujours une tension entre la responsabilité individuelle de chacun en disant mais c'est la faute des streamers ils ont quasiment streamé la responsabilité de la plateforme en disant c'est la plateforme qui pousse les gens à streamer c'est son modèle économique ou la responsabilité partagée en disant que c'est de notre faute si on se maltraite nous même et en même temps la plateforme nous aide bien à le faire parce qu'elle y trouve son intérêt merci Dégira pour ton seuil merci beaucoup moi je compte me lancer sur Twitch pas pour gagner ma vie mais juste pour m'amuser comme un jeune sur Youtube qui s'amuse à faire des vidéos pour rire entre potes très bien très bien ça peut être un vrai plaisir enfin je fais ce que vous voulez moi j'ai streamé devant 5 viewers pendant un an donc je sais ce que c'est que je sais ce que c'est que streamer devant très très peu de gens c'est aussi un plaisir il faut apprendre à y prendre du plaisir si vous ne ressentez pas de plaisir à streamer devant 5 viewers arrêtez de streamer parce que vous n'allez pas en avoir mis demain voilà c'est comme les jeux style League of Legends et la prise en compte du stress psychologique des joueurs frénétiques de parties compétitives ouais ouais les joueurs e-sport qui sont soumis à des pressions qu'on peut retrouver d'ailleurs dans le monde du sport professionnel comment ça a décollé ton audience moi j'ai jamais eu de boost j'ai jamais eu de boost donc moi c'est c'est aussi le risque d'ailleurs c'est aussi le risque c'est aussi il y a beaucoup de jeunes qui enfin je dis de jeunes ça peut être des vieux ça peut être des gens qui se lancent à 30 ans etc. en se disant let's go je me lance sur Twitch et qui au fond d'eux fantasme rêve d'une percée c'est à dire d'un moment un peu fou d'un coup de chance ou d'un coup de talent ou d'un coup de génie ou de je sais pas quoi mais d'un moment où ils vont basculer leur chaîne dans le monde du succès alors qu'avant elle était dans le monde de assez peu connu etc. et donc ouais vieux 30 ans non mais je dis vieux 30 ans parce que enfin il y a des streamers qui se lancent à l'âge de 14 ans donc c'est le même délire dans le monde de la musique ouais ouais c'est ça c'est le même délire dans le monde de la musique il y a des gens qui pensent qu'un jour ils vont réussir enfin un coup de chance ils vont faire ils vont être appelés leur téléphone va sonner on va leur proposer de faire la première partie d'un groupe légendaire ou je sais pas on va leur proposer de signer un album voilà et ça c'est un vrai risque mais ça encore une fois faut pas en vouloir aux gens il y a des gens qui pensent qu'un jour ils recevront un raid de Gotaga de MisterMV de Zerator de machin etc. qu'un raid ça va faire décoller ma chaîne que tout le monde a pété un plomb etc. en fait il y en a pour qui c'est arrivé c'est vrai il y en a pour qui c'est arrivé ouais je suis d'accord avec toi Torino un raid ça ne vous fait pas percer quand vous êtes raidé par une chaîne l'écrasante majorité des gens ils vont passer 10 secondes sur votre live ils vont fermer votre live et ils vont passer à autre chose et encore je ne compte même pas ceux qui ont simplement laissé leur stream tourner qui en fait sont déjà partis de la pièce depuis longtemps donc le taux de rétention sur un raid n'est pas énorme donc voilà mais en tout cas il y a quand même des gens qui se prennent à rêver que ça marchera comme ça il se trouve qu'il y en a pour qui ça a été le cas il y en a qui ont reçu des boosts qui ont été recommandés par un streamer célèbre ou un youtubeur célèbre ou qui ont eu machin moi ça n'a jamais été mon cas moi j'ai eu une progression totalement linéaire moi c'est grind grind to master c'est pas du tout cheese to master ma carrière donc ça fait longtemps que j'ai fait une croix sur l'idée qu'un jour je vais avoir un boost énorme même pas zérator non même pas zérator même pas zérator non non t'as pas eu de boost au moment de la vidéo de JD pas plus que ça au moment où elle est sortie c'est une vidéo qui a été beaucoup regardée après mais pas plus que ça au moment où elle est sortie c'était en 2017 la vidéo de JD c'était pas un boost phénoménal il y a des personnes qui m'ont découvert grâce à la vidéo de JD mais ça a pas été un boost phénoménal j'en ai eu plein des petits boosts comme ça j'ai été invité dans des émissions à parler sur des trucs etc mais c'est rarement tout ça pour dire que l'effet l'effet explosion d'un seul coup tu passes de l'autre côté du miroir en fait ça n'arrive pas ce n'est pas vrai même le The Event mais non même le The Event c'est parce que je suis arrivé très haut que j'ai pu avoir accès au The Event j'ai été streamer politique aussi c'était le cas au début ouais ouais j'ai toujours été streamer politique et alors du coup moi j'ai aussi toujours accepté mon sort qui est que de toute façon je fais un truc bizarre sur Twitch donc en fait je rentre pas dans les clous je rentre pas dans les cases du coup j'ai pas accès aux OPSP avec les développeurs de jeux j'ai pas accès à plein de trucs et donc j'ai toujours à moitié souffert et à moitié bénéficié de mon caractère un peu iconoclase sur la plateforme alors c'est moins le cas aujourd'hui parce que les contenus sont beaucoup diversifiés mais alors je vous jure qu'en 2017 2018 j'étais un ovni j'étais tout seul à faire mon truc chelou là merci Brackisto ouais ouais le marginal de Twitch j'étais vraiment le mec chelou qui fait son truc là sur le côté tout le monde le kiffe tout le monde le connait parce que du coup les streamers et les streamer je les ai rencontrés on est devenus potes etc ils m'identifient on disait ah oui c'est toi le mec qui fait de la politique ah trop cool et donc voilà leurs viewers aussi commençaient à m'identifier de plus en plus mais pour mes vis-à-vis du reste du monde j'étais mais on t'appelle l'ovni Acropolis c'était chelou ah ouais ouais c'était méga chelou mais donc du coup voilà donc du coup à la fois j'en ai souffert parce que du coup j'étais pas du tout à ma place dans cette plateforme c'était vraiment méga iconoclase et en même temps j'en ai bénéficié parce que comme j'étais l'élément chelou bah du coup il y a des gens qui par curiosité ont entendu parler de moi du coup il y a des streamers qui ont parlé de moi dans un stream en disant ah ouais ouais il y a le mec je sais plus comment il s'appelle mais il fait de la politique c'est marrant ou alors à l'inverse j'aime pas du tout je pense qu'il a pas sa place sur cette plateforme etc peu importe mais donc il parlait de moi donc voilà j'en ai aussi bénéficié merci Noémie Noémie qui offre 5 sub au chat merci beaucoup moi je t'ai découvert avec l'interview d'Etienne Klein sur Acropolis avec Clément Victorovitch ouais c'était le c'était le climarathon et c'était à l'été 2020 non 2019 2019 je crois je sais plus ou alors c'était en juin 2020 whatever hum j'avoue je suis arrivé à une époque où vous étiez encore tous les trois et la chaîne Acropolis c'était un peu bizarre dans le paysage ouais ouais carrément Twitch a vraiment fermé ta chaîne au début ouais ouais j'ai été banni de la plateforme Twitch au tout début en 2015 quand je me suis lancé moi j'ai créé j'ai créé une chaîne Twitch donc j'ai acheté du matériel j'ai appris je me suis formé beaucoup à apprendre à gérer le matériel les logiciels etc machin j'ai passé tout un été à préparer mon lancement et le deuxième jour après m'être lancé j'ai été banni de la plateforme et donc pendant un an un an et demi je crois j'étais j'étais persona non grata sur Twitch merci Starcouse pour tes 5 subs offerts merci beaucoup merci beaucoup et pourquoi banni ? parce qu'à l'époque à l'époque en 2015 il était interdit de faire autre chose sur Twitch que du jeu vidéo c'était comme ça il y avait des règles très strictes qui avaient été dictées depuis les Etats-Unis pour des raisons un peu compliquées parce qu'en fait Twitch avait été racheté par Amazon quelques années auparavant qu'ils avaient eu enfin ouais un an avant ils avaient eu des problèmes déjà aux Etats-Unis avec des gens qui avaient commencé à avoir un usage de la plateforme un peu détourné etc ils avaient fermé Justin TV pour se concentrer sur Twitch or Justin TV justement c'était multiformat et Twitch c'était vraiment jeu vidéo donc ils ont mis le paquet sur le jeu vidéo donc ils voulaient pas aller dans le sens d'une plateforme qui se diversifiait ça leur plaisait pas et donc du coup c'était interdit c'était interdit c'était écrit dans les règles de Twitch et donc ils m'ont banni en me disant désolé parce que c'est vraiment cool ce que tu fais mec mais il y a des règles mais par contre c'est très cool ce que tu fais et donc du coup je me suis retrouvé à streamer sur une autre plateforme qui s'appelle YouTube et qui est vraiment une plateforme de merde d'une manière générale et en particulier pour streamer parce que c'est pas fait pour ça parce que le public de YouTube ne s'attend pas à regarder des lives l'habitude de live n'est pas sur YouTube c'est comme ça faut l'accepter on va sur YouTube pour regarder des VOD c'est normal c'est comme ça et donc moi j'étais le mec chelou qui faisait des streams sur YouTube et donc voilà et en 2017 en 2017 en janvier 2017 si je me souviens bien Twitch a publié un communiqué de presse pour annoncer qu'ils ouvraient la plateforme à d'autres types de contenus que le jeu vidéo et c'est à ce moment là qu'ils ont créé les catégories créatives just chatting talk show musique c'est ça c'est les 4 nouvelles catégories à ce moment là et du coup je leur ai renvoyé un mail en leur disant yo vous vous souvenez de moi vous m'avez banni il y a un an et demi je peux revenir ils m'ont dit mais grave mec viens reviens viens c'est trop cool c'est open vas-y let's go et du coup je suis passé partenaire à peu près au même moment je suis revenu sur Twitch je suis passé partenaire à peu près au même moment un moment où tous les gens se sont lassés de lol et du jeu vidéo non personne c'est lassé du jeu vidéo mais en fait c'est d'abord les streamers de jeux vidéo qui ont demandé à Twitch de les laisser faire autre chose il y avait des streamers de jeux vidéo qui prenaient du plaisir à juste discuter avec leur chat il y avait des streamers de jeux vidéo qui voulaient de temps en temps faire de la création faire du dessin faire du cosplay faire des trucs parfois liés à l'univers de la culture web ou de la culture jeux vidéo donc voilà du cosplay du code du développement de la musique des musiciens de jeux vidéo qui voulaient composer des sons faire des reprises de musique et tout et donc Twitch les a écoutés a dit ok 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 on va arrêter de vous forcer à jouer forcément à un jeu on va créer des catégories dans lesquelles vous allez pouvoir faire des streams machin il y a des archives de tes premiers jours sur Twitch je dois avoir ça sur un disque dur ou en non répertorié au fin fond d'une chaîne YouTube et c'était un bon choix puisqu'aujourd'hui plus de la moitié du volume tant partagé sur Twitch n'est pas du jeu vidéo effectivement donc du coup ils ont lancé ça en 2017 moi je suis revenu sur Twitch à ce moment là je suis passé partenaire et du coup on a arrêté Acropolis en 2019 c'est devenu Jean Macier et en fait c'est le confinement qui a changé vraiment la donne c'est au moment du confinement que Twitch est une plateforme qui a explosé en trafic mais y compris explosé auprès de gens qui ne regardaient pas de jeux vidéo qui ne connaissaient pas Twitch et donc il y a plein de gens non joueurs de jeux vidéo qui ont découvert Twitch qui ont découvert son univers les streams et qui se sont mis à suivre des chaînes Samuel Etienne moi des gens comme Etoile des gens comme Ponce etc et ils ont découvert qu'il y avait beaucoup de choses qui existaient et c'est à ce moment là que plein de gens se sont lancés sur Twitch aussi des streamers non jeux vidéo et donc c'est pour ça que cet article là il tombe à pic puisqu'on est deux ans après le premier confinement et du coup voilà il y a peut-être des gens qui sont lancés sur Twitch à plein temps au moment du premier confinement et qui là au bout de deux ans sont peut-être dans une période de burn-out assez vénère et donc je peux le comprendre je suis passé par là je sais ce que c'est t'as vu qu'Angle Droit avait utilisé ton pseudo pour le donner à un castor Jean Macier non j'avais pas vu elle a fait sa flow c'est énorme si t'as moyen de m'envoyer un clip ou un truc comme ça en DM d'une manière ou d'une autre je suis preneur merci Villemorar si tu retrouves ça c'est pas grave j'avais découvert ton stream grâce à Hélène Beckmézian du Monde qui avait parlé de toi sur Twitter en 2016 ouais 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 Hélène Beckmézian ouais carrément elle était journaliste au Monde elle était elle était elle était journaliste au Monde et elle était à l'époque en 2016 Hélène Beckmézian elle couvrait l'Assemblée Nationale je crois elle était correspondante à l'Assemblée Nationale pour le Monde et euh ouais ouais j'ai l'impression que Twitch est passé par une succession de bulles et que malgré tout ça reste niché c'est très bizarre ouais ouais oui oui c'est sûr c'est bravo pour ta transparence sur le burn out problème assez commun surtout chez les streamers mais très peu évoqué ouais ouais on en parle peu et en même temps c'est ce que je disais en début de ce stream c'est que je suis agréablement surpris par la quantité de gens qui ont parlé en stream de cet article de Numérama des streamers qui ont évoqué le sujet etc et ça c'est plutôt c'est plutôt positif non pas qu'ils aient parlé de l'article etc mais que le fait d'en parler est en train de se normaliser et ça c'est vachement important pour la prise en charge de la maladie mentale lutter contre l'ostracisation contre la peur d'en parler contre la culture du secret de la honte etc c'est hyper important et donc moi j'ai trouvé ça vachement bien que plein de streamers abordent ce sujet là avec leur public pour y compris du coup leur faire passer le message que vous aussi vous avez le droit d'être aidé de recevoir de l'aide etc d'être pris en charge y compris médicalement avec des médicaments si nécessaire donc ouais quand est-ce qu'on se rend compte du burn-out ça a été quoi le moment de réalisation alors la première fois que ça t'arrive un burn-out t'es pas habitué tu sais pas trop comment ça fonctionne etc donc tu t'en rends pas vraiment compte jusqu'au moment où c'est très grave en fait le corps ne fonctionne plus tu ne peux plus physiquement de te lever de ton lit mais c'est physique t'es dans un état de tétanie t'es dans un état enfin c'est même pas de la tétanie non non c'est un épuisement absolu te lever de ton lit aller jusqu'à la salle de bain et revenir c'est un Everest physiquement le moment de réalisation j'en cauchemarde encore ouais ouais en fait c'est là que tu comprends que ton corps qu'en fait le problème il est médical c'est le moment où tu comprends qu'il y a un problème de santé au sens grave du terme et moi c'est à ce moment là que j'ai fini aux urgences du coup la première fois et la deuxième fois j'ai été pris en charge en urgence aussi mais en accueil de jour à l'hôpital c'était à peu près similaire merci joker merci beaucoup merci beaucoup merci chez le loup moqueur c'est un lien fort avec la dépression ouais alors l'épuisement professionnel c'est un mot qu'on utilise alors moi je suis pas médecin je rentrerai pas dans le détail mais c'est un phénomène dépressif c'est très très lié à la notion de dépression c'est très très proche c'est un épisode dépressif un burn out qui peut durer plus ou moins longtemps qui peut être plus ou moins intense ça dépend des personnes ça dépend de plein de trucs etc mais c'est un épisode dépressif donc donc voilà donc il faut apprendre à le prévenir enfin il faut évidemment le gérer avec des médicaments et un suivi sur le moment il faut apprendre à le gérer et ensuite la plupart du temps avec des médicaments et ensuite il faut apprendre à faire de la prévention c'est à dire à mieux lire les signes avant-coureurs de la dépression être capable de s'écouter un peu et se rendre compte que là on est en train de rentrer dans une période où c'est en train de glisser petit à petit c'est en train de donc c'est ce qu'on appelle les signes avant-coureurs c'est des trucs que tu dois apprendre à lire à comprendre et dire tiens c'est marrant je dors très mal quand même depuis une semaine tiens c'est marrant je suis irritable pourquoi je suis en train de m'énerver là pourquoi je lui en veux alors qu'il ne m'a rien fait de mal tu vois donc l'irritabilité les problèmes de sommeil les problèmes de digestion enfin t'as des trucs que tu peux apprendre à lire donc ça ça s'apprend c'est les médecins qui vous apprennent ça on en parle pas assez je trouve quand j'ai fait mon burn-out en stage ma chef m'a dit t'es une meuf ou quoi ouais ouais oui oui non non c'est ce que je te disais c'est que la maladie mentale est très très mal prise en compte dans les milieux professionnels donc voilà donc le burn-out ou les épisodes dépressifs sont des trucs par lesquels les streamers peuvent être amenés à passer et c'est lié en grande partie au fonctionnement de la plateforme c'est lié à la gestion de l'image publique et donc c'est une manière gentille de dire la haine en ligne les vagues de cyberharcèlement les messages toxiques etc les agressions quotidiennes et tout c'est des trucs qu'il faut apprendre à gérer ou pas d'ailleurs parce que c'est aussi des trucs qu'il faut savoir reconnaître comme étant problématiques et pas acceptables et tout c'est vrai qu'en stream c'est toi personnellement que tu montres pas juste ton travail ouais 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 c'est la particularité de ce métier c'est que c'est que je suis le visage de mon propre travail donc ça implique de se montrer au sens premier du se montrer se montrer ce qui peut alors les personnes gèrent ça de manière très différente il y en a qui sont à l'aise avec ça moi c'est mon cas il y a des gens qui doivent apprendre à le faire moi je connais des gens qui ont commencé à streamer sans webcam parce que pas à l'aise j'ai pas envie de me filmer je trouve ça trop bizarre et tout ok ils ont commencé à jouer aux jeux vidéo on entendait que leur voix et tout et puis à l'inverse il y en a qui peuvent adorer ça se montrer se mettre en scène se mettre en donner envie etc donc c'est un peu les phénomènes qu'on peut retrouver sur Instagram etc merci Biaxolot génération selfie tout ça je suis pas sûr que ce soit générationnel comme sujet il y a toujours eu des gens qui adorent se montrer plus que d'autres des gens de tempérament discrets et d'autres au contraire très exubérants donc voilà donc ça cette particularité là aussi montrer sa tronche et encore une fois c'est beaucoup plus facile quand t'es un mec que quand t'es une meuf parce que parce que les femmes sont victimes de phénomènes de sexualisation ou voilà une femme qui se montre qui se met en scène beaucoup d'hommes vont interpréter ça de travers et y voir une ouverture pour venir leur parler essayer de les séduire au mieux et au pire plaquer sur elles des fantasmes etc et c'est là que se déclenche le cyber harcèlement des femmes mais c'est pour ça que c'est pour ça que moi je vous disais que si j'avais été une meuf j'aurais jamais pu faire ce que j'ai fait c'est pas vrai en 2015 se lancer sur Twitch pour parler de politique à visage découvert avec mon nom et mon prénom c'est on peut croire qu'on en fait des caisses qu'on en parle beaucoup parce que parce que je suis sensibilisé sur le sujet etc mais je crois que vous vous rendez pas compte enfin je dis pas parce qu'en fait je dis ça mais en fait vous vous en rendez plutôt compte on en parle depuis tout à l'heure vous êtes plutôt plutôt ouverts sur ce sujet là mais il y a des personnes avec qui j'en parle parfois et je me dis mais en fait je crois que je crois que tu te rends pas compte on parle pas de meufs qui reçoivent deux trois dick pics moi j'ai des copines streamuses qui ont dû déménager en urgence parce qu'un mec creepy avait frappé à leur porte à deux heures du matin parce que des mecs attendaient dans la bagnole en bas à côté de leur machin parce que des mecs les suivaient dans la rue aller devant chez eux devant chez leurs parents enquêter sur elles on parle d'un niveau de violence des mecs il y a des mecs qui écrivent des messages celle pute j'ai envie de te baiser elles vont en recevoir une dizaine par jour et puis t'as des mecs qui vont envoyer un mail long comme ça qu'ils auront pris le temps d'écrire pour expliquer et d'écrire par le menu comment ils fantasment leur corps etc là tu dis il y a un niveau de creepiness du temps que la personne a passé à écrire le message merci de l'E9 donc donc voilà et ça c'est des expériences que plusieurs copines m'ont décrites m'ont expliqué pas juste une c'est pas une pote la pauvre ça lui est tombé dessus comme la misère sur le pauvre monde non non c'est toutes les meufs que je connais qui bossent sur internet me racontent la même chose c'est systémique c'est un effet de système c'est pas c'est pas un truc malheureux quoi mais clairement toutes mais c'est hallucinant alors que moi ça fait 7 ans que je monte ma tronche sur internet que je parle de à fortiori de politique je n'ai jamais 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 reçu un seul message de de qui s'apparaîtra de harcèlement à caractère sexuel j'ai reçu évidemment beaucoup de messages d'insultes parce que j'aborde des sujets politiques et que donc ce sont des sujets clivants et que donc il y a des personnes qui clivent ça fait partie du jeu c'est pénible j'ai dû apprendre à le gérer ça aussi mais mais je n'ai jamais je ne me suis jamais posé la question de savoir si le t-shirt que je porte en stream aujourd'hui il montre mes formes ou pas mes formes toutes mes copines streameuses et youtubeuses me disent toujours mais gentil nous on est forcé de réfléchir à qu'est-ce qu'on porte avant d'allumer la cam moi j'ai littéralement un putain de tas de t-shirts qui sont tous à peu près noirs je prends le premier je le fous j'en ai rien à branler toujours en pyjama c'est un non sujet pour moi mais de la même manière ça je vous en parle sur internet parce qu'il se trouve que moi je suis streamer donc je vous parle de cette expérience là mais ça c'est un truc que vous pouvez expérimenter dans la rue quand vous marchez dans la rue en tant qu'homme posez-vous la question de savoir tiens est-ce que je me suis inquiété de savoir quand je m'habillais avant de sortir et vous verrez que la plupart des temps en fait on s'y réfléchit pas on sort quoi on va acheter des cloques on va au magasin enfin on sort mais les meufs se posent la question de savoir attends avant de sortir qu'est-ce que je porte dans quel quartier je vais aller par quel moyen de transport et ça va avoir un impact sur la manière de s'habiller j'en ai jamais rien eu à branler moi c'est et puis les trottoirs sur lesquels vous marchez est-ce que vous êtes en alerte quand vous marchez dans la rue moi je suis jamais en alerte quand je marche dans la rue les meufs elles ont un espèce de mode de survie parce qu'elles ont l'expérience du harcèlement et de l'agression sexuelle dans la rue et donc c'est marrant pour les hommes il y a beaucoup d'hommes qui ont moi ma prise de conscience a été très tardive c'est à force d'en parler avec des copines que je me suis rendu compte de la différence de perception de l'espace public qu'on avait parce que du coup c'est un truc que les c'est pas un truc que les hommes et les femmes vivent différemment c'est un truc que les hommes n'ont pas du tout et donc du coup ça demande un travail sur soi pour juste conscientiser s'en rendre compte de dire ah ouais putain c'est impressionnant je me rendais pas compte je me suis pas posé la question donc voilà et donc à fortiori pour le stream moi c'est pareil je vous dis c'est à force d'en parler avec des copines streameuses et tout que je me suis rendu compte j'ai jamais reçu un seul message d'hommes ou de femmes me disant qu'elles voulaient coucher avec moi ou me violer c'est marrant j'ai jamais eu de sexualisation donc il y a des experts psychologues sur le sujet oui oui il y en a oui il y a quand même pas mal maintenant c'est de mieux en mieux documenté quand même le phénomène de harcèlement de rue il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur le sujet est-ce que tu vends l'eau de ton bain ? non pourquoi tu veux acheter ? certains n'ont pas du tout conscience pensée pour éviter de faire harceler dans la rue la non-connaissance c'est le pire ouais donc donc voilà donc ça c'est clairement aussi un élément qui peut peser sur la psyché des créateurs de contenu moi j'ai jamais eu à gérer ce problème là en particulier j'ai déjà eu à gérer des vagues de cyber harcèlement des vagues des raids inamico des campagnes de spam sur le chat des trucs sur twitter particulièrement particulièrement désagréables merci Remstob il se trouve que j'ai la chance je ne sais pas si c'est une chance ou si c'est l'autodéfense mais de savoir d'où ça vient de savoir dans quoi ça s'inscrit et du coup de savoir l'analyser avec prise de distance je commence maintenant à quand même bien connaître la politique son fonctionnement etc je sais que la politique c'est clivant et je sais que les gens ont une manière différente de vivre ce clivage et que certaines personnes vivent ce clivage dans une expiation d'une colère qui peut prendre la forme de haine sur internet envers des créateurs de contenu ou des personnalités politiques et donc et donc voilà c'est de la même manière vous savez que les conseillers téléphoniques on leur apprend à ne pas prendre pour eux les insultes qu'ils vont recevoir de la part de clients mécontents en leur disant t'inquiète c'est pas contre toi que le client est en train de gueuler c'est contre l'entreprise l'image qu'il s'en fait ce que ça lui renvoie et il se trouve que c'est toi qui est en train d'en prendre plein la gueule mais il faut bien que tu comprennes que ça n'est pas dirigé contre toi et ça on apprend ça aux télémarketeurs téléconseillers et tout et bah c'est pareil pour les créateurs de contenu il y a parfois à fortiori en politique à se dire non mais la colère que les gens expriment c'est une colère qui exprime des difficultés des douleurs etc machin parfois aussi des sentiments humains comme de la lâcheté de la bassesse etc bien sûr les gens qui t'insultent sont rarement le haut du panier on va pas se mentir c'est pas l'élite mais mais du coup voilà parfois il faut dire ok c'est pas faut pas que je le prenne pour moi c'est une colère qui est dirigée contre l'idée qui se fait de ce que je représente ok whatever merci Gilles Gaffrange est-ce que du coup c'est considéré comme une pénibilité non mais ça pourrait le devenir ça pourrait le devenir il y a des journalistes je crois que ça a été traité par des syndicats de journalistes qui ont commencé à demander la reconnaissance comme comme invalidité du travail ou accident professionnel ou une vague de cyberharcèlement par exemple une journaliste qui fait un article et qui génère et qui se prend une vague de cyberharcèlement de haine pendant plusieurs semaines etc il y a des syndicats qui demandent à ce que ce soit reconnu comme une maladie professionnelle avec interruption temporaire de travail reconnue par un médecin et obligation pour l'employeur de protéger etc voilà donc il y a peut-être des évolutions à avoir il y a peut-être des réflexions à faire des évolutions à avoir des trucs à réfléchir sur comment mieux prendre en compte les personnes enfin comment mieux accompagner de manière solidaire via les organismes de sécurité sociale par exemple les personnes qui sont victimes de ces trucs là on la prend aussi au modo si vous saviez ce qu'on reçoit attention je me plains pas on s'en déconnecte assez vite ouais ouais les modérateurs aussi et ça ça me rend toujours très triste les modérateurs aussi sont victimes collatérales de ça pas victimes collatérales pour elles c'est très direct mais du coup ouais ouais les personnes rentrent dans l'injure les victimes collatérales enfin voilà les modérateurs qui sont je rappelle que les modérateurs c'est des viewers comme les autres c'est juste qu'ils acceptent de donner du temps à participer à la modération pour le bien de la chaîne tout entière et donc et donc voilà donc c'est des personnes qui donnent du temps et de l'énergie et de la bonne volonté et qui parfois du coup sont victimes de messages d'insultes etc donc c'est particulièrement chiant de se dire que des personnes bénévoles qu'on va demander à personne qui sont juste qui mettent à disposition du temps et de la sympathie se prennent ça mais est-ce qu'il n'y a pas un souci aussi sur le nombre d'heures de travail des streamers qui les empêchent de déconnecter et respirer bah si si on en parlait en lisant l'article ça dépend combien d'heures tu stream ça dépend de ce que tu t'imposes comme rythme ça dépend aussi du type de stream parce que ça je vous l'ai déjà dit c'est pas du tout pareil un stream comme celui que je suis en train de faire là c'est à dire simplement on discute et une émission comme le débat du siècle comme un épisode de backseat comme il y a des streams qui te demandent un temps de préparation un temps de travail qui est pas le même qui est autrement plus compliqué et puis pas seulement du temps de travail mais aussi du temps de cerveau de réflexion de charge mentale de stress d'anxiété de réflexion de voire même de préparation il y a des streams qui nécessitent plusieurs réunions de préparation des heures de travail etc c'est pas la même chose le fait de streamer depuis la maison ça doit pas aider non plus à séparer le produit perso non ça c'est sûr ça c'est absolument sûr après ça c'est la particularité de ce qu'on appelle les métiers passion c'est quand tu fais de ta passion ton métier ça peut être le cas pour la musique ça peut être le cas pour la cuisine le jardinage enfin voilà il y a des gens qui ça a été mon cas il y a des gens qui font des réorientations professionnelles du jour au lendemain et qui décident de vivre de leur passion et ça ça a les avantages de ses inconvénients et les inconvénients de ses avantages il faut jamais oublier ça c'est comme on dit les gens qui bossent dans les usines de bonbons ils sont incapables de bouffer des bonbons ça leur donne envie de gerber c'est un peu pareil pour les métiers passion une vocation ouais c'est ça parce que du coup moi quand je travaille et quand je travaille pas ça se ressemble beaucoup j'ai du mal à savoir quand est-ce que je suis en train de bosser ou pas en train de bosser quand je lis un article qui parle d'actualité politique est-ce que c'est du temps libre ou du temps pro bah je sais pas quand je bois un café avec un politique pour qu'il me raconte en interne comment ça se passe c'est du temps pro ou du temps perso quand je passe du temps avec des potes streamers à avoir des coups c'est des potes qui boivent une bière dans un bar ou c'est du réseautage professionnel à l'occasion d'un match bon bah est-ce que tu es stressé quand tu stream je parle pas de peur mais de poids 120 par exemple une sorte de nervosité inéluctable non 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 je suis pas du tout stressé quand je stream au contraire je me sens bien quand je stream je suis à l'aise non 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 je ressens pas ça j'imagine gens qui jouent peinard tout seul mais qui peut pas s'empêcher de décrire ce qu'il fait à un micro imaginaire non 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 mais par contre ouais jouer aux jeux vidéo tranquillement sur mon pc je pourrais allumer mon stream ça change rien si je suis en train de bosser ou pas de bosser bah non je suis en train de jouer c'est hyper dur de distinguer ces choses là il y a pas d'heures de boulot il y a un truc de culpabilité qui peut arriver dans les métiers passion ouais et a fortiori dans des métiers comme celui là dans lequel on le disait tout à l'heure t'as une t'as une mesure de succès qui se mesure à l'audience au nombre d'abonnés et qui du coup te force à rentrer de plus en plus dans des logiques de performance donc t'es en concurrence avec toi même t'essayes de faire mieux que le mois précédent t'essayes de faire mieux que la semaine dernière t'essayes de alors tu peux toujours te dire que les stades je m'en fous que je pense à autre chose que de toute façon je peux pas me comparer aux autres parce que ce que je fais est pas pareil etc bah force est de constater que la mesure du succès on la mesure à l'audience comme ça sur internet c'est le nombre de likes le nombre de followers le nombre de de subs le nombre de voilà c'est le nombre qui fait la mesure de succès qui est l'étalon de la mesure du succès et et bah du coup on vit plus ou moins bien avec quoi vous le mesurez à l'audience plutôt qu'au pognon en fait chacun le mesure un peu à la manière qu'il veut c'est la question merci Isorea 25 merci beaucoup c'est toujours la question de à quel moment à quel où est-ce que je mets la barre pour estimer que c'est bon sous-entendu c'est bon j'ai réussi c'est bon j'ai le succès que j'ai toujours cherché à avoir tu la mets où la barre et bah voilà donc en vivre par exemple c'est une barre symbolique qu'on se met en tête c'est en vivre c'est à dire c'est mon activité principale qui me rémunère suffisamment pour que je puisse en faire mon activité principale bon bah ça peut être une barre symbolique mais bon tu vas te rendre compte assez vite que ça veut dire quoi en vivre si je peux payer qu'un loyer dans un loin du centre-ville dans lequel j'ai toujours rêvé d'habiter et que je peux bouffer que des pâtes au beurre etc bah je suis vraiment en train d'en vivre là c'est méga précaire c'est pas bien payé ouais bof du coup tu te dis bah finalement non c'est un peu plus qu'en vivre quand même c'est en vivre et que ça m'épanouisse et donc en fait ta barre tu la mets et puis en fait ta barre elle change de place tout le temps c'est surtout ça quelle différence avec un métier libéral à ce niveau il n'y a pas beaucoup de différences c'est un métier d'indépendant merci Pilou c'est un métier de c'est un métier de oui c'est un métier d'indépendant de en vivre aujourd'hui ça ne garantit pas forcément d'en vivre demain par ailleurs ouais par ailleurs ouais et vous voyez on en parlait sur prendre des vacances par exemple et beaucoup de streamers tous les streamers que je connaisse prennent très peu de vacances très très peu c'est entre une semaine et quatre et quatre semaines max par an de temps de vacances et la raison à ça c'est qu'il faut bien comprendre que pour les streamers le temps de vacances c'est un temps de perte de revenus c'est mécanique moi quand je ne stream pas pendant une semaine ou deux mon nombre de subs baisse et c'est normal parce que comme je ne stream pas les gens ne renouvellent pas leur prime ne renouvellent pas leur sub il n'y a pas de nouvelles personnes qui m'ont découverte etc donc moi partir en vacances ça veut dire perdre de l'argent mais enfin perdre de l'argent futur en plus c'est même pas c'est pas mon compte en banque qui va baisser c'est je sais que je vais reprendre et qu'il va falloir que je regravisse la montagne petit à petit donc c'est un truc qu'il faut intégrer accepter merci Moti404 merci Nota Bene prend 6 semaines de vacances chaque année ouais Nota Bene il est youtubeur donc il a un mode de fonctionnement qui est un peu différent en plus il travaille quand même avec une équipe maintenant donc je crois qu'il part en vacances mais que pendant sa période de vacances il continue à alimenter sa chaîne youtube avec de nouvelles vidéos qu'il a préalablement enregistrées écrites etc donc voilà et tu n'as pas de chantier déjà signé pour le retour de vacances ouais en plus intermittent pour tous les freelances c'est ce qu'il faudrait à l'origine d'indemnisation chômage des intermittents euh ouais Damdam avait une vie avant de streamer oui elle a toujours une vie je te rassure elle va bien elle t'embrasse non je ne sais pas si ça veut dire quoi elle avait une vie avant moi aussi j'avais une vie avant et puis on continue à avoir une vie en tant que streamer travail salarié congé égale revenu garanti autre congé égale perte sèche de revenu ouais c'est ça Nota Bene il a plus d'un an de contenu préenregistré ah ouais il l'a dit ça un an peut-être 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 mais donc en tout cas c'est pas le cas sur Twitch parce que c'est aussi un truc qu'il faut comprendre la différence entre Youtube et Twitch c'est que sur Twitch quand tu ne stream pas tu n'existes pas peut-être ta chaîne n'existe que quand elle est live quand elle n'est pas live ta chaîne bah elle n'est pas live donc c'est une plateforme de live c'est pour ça qu'on fait des enfin c'est pour ça c'est aussi parce que ça nous fait plaisir mais qu'on fait des streams quotidiens etc sur Youtube quand tu pars en vacances ta chaîne elle existe toujours elle est toujours consultable les anciennes vidéos continuent à faire des vues et sur Twitch c'est pas du tout le cas très très peu marginalement moi j'ai aujourd'hui la chance de pouvoir travailler avec un monteur du coup PEMF dans le chat qui fait vivre la chaîne Youtube qui du coup permet de continuer à alimenter etc donc même quand je suis en vacances vous pouvez toujours consulter du contenu grâce à ma chaîne grâce à mes chaînes Youtube du coup donc tant mieux je suis content mais mais pour beaucoup c'est pour ça qu'on perd du revenu aussi c'est que quand t'es quand t'es pas live tu n'existes pas moi je vais sur ta chaîne aussi quand tu n'es pas live le replay sur c'est quel pourcentage de ton audience ça dépend des émissions ça dépend des lives ça dépend de plein de trucs mais c'est très marginal c'est très très marginal il y a aussi une option rediff en live pour quand tu es off histoire de garder de la visibilité ouais ça je l'ai fait par le passé mais c'est pas top enfin je ne suis pas très très fan du fait de vous rediffuser un vieux truc que j'ai dit surtout que moi je fais de l'actualité politique donc qu'est-ce que vous vous en foutez au mois de juillet de m'écouter lire un article du mois de mai je ne sais pas pas méga fan ça peut justifier un jeu vidéo je comprends un streamer qui a fait une série de stream pour jouer à un jeu de A à Z il peut le rediffuser un mois plus tard je comprends en e-sport ça a du sens Starcraft 2 LOL etc oui tu regardes une game à n'importe quelle heure du jour et de la nuit c'est cool les rediffus de live ça ne se fait quasiment plus je crois non ça se fait pratiquement plus par le passé c'était très courant moi quand j'ai créé Acropolis on avait une chaîne 24h sur 24 7 jours sur 7 on avait créé une chaîne 24-7 d'ailleurs c'était marrant parce qu'à l'époque la fonctionnalité rediff sur Twitch n'existait pas il n'y avait pas la fonctionnalité donc du coup ce qu'on avait fait c'est qu'on avait un PC une tour sur laquelle on avait mis une distribution Linux qui n'avait que pour rôle de lire les fichiers qu'on mettait dans un NAS donc dans un disque dur externe on va faire ça simple c'était les derniers les derniers streams qu'on avait fait aller alimenter une playlist de fichiers MP4 par ordre et à chaque fois qu'on n'était pas en live on allumait ce PC là et il streamait automatiquement en boucle les fichiers les uns après les autres pendant toute la nuit pendant toute la journée voilà c'était c'était le PC quand je vous dis qu'on a créé une chaîne parlementaire 24h sur 24 7 jours sur 7 dans ma chambre c'était ça c'était littéralement dans ma chambre d'ailleurs à l'époque on avait ce vieux PC Linux qui avait une boucle de rediffusion 24-24 c'est marrant tiens c'est des bons souvenirs donc voilà à l'époque ça se faisait ce genre de truc maintenant ça se fait beaucoup moins c'est un peu chiant il faut créer des chaînes partagées à plusieurs et faire un roulement pour les congés les RTT etc ça ça s'appelle WebTV et c'est un peu passé de mode aussi comme modèle on va pas se mentir il y en a peut-être parmi vous qui êtes relativement nouveaux sur Twitch qui connaissaient peu la plateforme depuis pas très longtemps mais Twitch au début enfin au début des années 2012 à 2015 c'est une plateforme sur laquelle il y a eu plusieurs modèles de WebTV qui étaient concurrentes et néanmoins amies les unes des autres mais c'était les grandes années de gaming de Eclipsia Millenium le stream c'est arrivé un peu plus tard Gaming Live Gaming Live bien sûr la ZTV la ZTV avec MrMV qui streamait sur la ZTV bien sûr moi j'ai suivi la naissance de la ZTV la première ZTV j'ai suivi la naissance d'ailleurs j'avais donné aux financements participatifs je crois et j'ai suivi la naissance de la ZTV le tout premier live de Zerator sur son canapé je m'en souviens très bien la naissance de la ZTV et donc voilà donc moi quand j'ai créé Acropolis c'était dans ce moment là c'était dans ce moment là l'histoire de Twitch un moment où ça avait du sens de faire des WebTV collectives avec plusieurs visages avec plusieurs noms des gens qui se réunissent et qui font des trucs ensemble donc c'était c'était Eclipsia c'était Millennium c'était etc aujourd'hui qu'est-ce qui reste ? aujourd'hui qu'est-ce qui reste ? à part le stream ? Solary ouais Solary t'as raison Solary c'est les anciens d'Eclipsia qui se sont barrés alors OTP et O Gaming laissé de côté parce que c'est de l'e-sport c'est autre chose l'e-sport c'est particulier je mets pas l'e-sport là-dedans donc ouais OTP et O Gaming c'est ouais c'est un peu particulier mais il reste Solary et le stream ouais voilà JL c'est pas une chaîne c'est un collectif de fait Mademoiselle c'est un média en ligne qui a créé sa chaîne Twitch donc c'est un peu c'est pas c'est pas une chaîne Twitch Mademoiselle c'est d'abord un média en ligne qui a une déclinaison Twitch oui parce que à ce petit jeu là on peut faire France Inter on peut faire BFM TV on peut faire beaucoup de choses mais donc moi je les range ouais non je les mets pas dans de ce que j'appelle Web TV Frog TV ah ouais Frog TV alors après je dis ça mais il y a il y a plein de petites chaînes très peu connues qui existent et qui sont de fait des Web TV donc on va pas faire la liste mais voilà en tout cas dans le top Twitch France qu'est-ce qu'il nous reste aujourd'hui comme Web TV bah en fait il y a vraiment que le stream et Solary que j'identifie vraiment donc voilà donc tout ça pour dire que le modèle des Web TV c'est un peu passé de mode très compliqué je sais quelque chose pour en avoir créé une très compliqué à financer très compliqué à faire percer encore plus difficile de percer enfin de percer vous avez compris les limites de la notion de perçage mais très difficile de faire progresser une chaîne avec plusieurs visages on est dans un monde d'identification et de personnification c'est comme ça les gens suivent des personnes et pas des marques donc la marque Samuel Etienne attire beaucoup plus que la marque France Télévisions la marque Jean Macier marche beaucoup mieux que la marque Acropolis donc c'est comme ça donc donc voilà c'est un modèle purement français les Web TV c'est pas spécifique à la France mais la France a une longueur d'avance sur tous les autres pays en Matisse mais d'une manière générale sur Twitch les français sont les plus les plus innovants et les plus en avance du monde la chaîne Twitch d'Europe Ecologie Les Verts c'est pas une Web TV si 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 complètement t'imagines si C8 se renommait Anouna bah tu déconnes mais c'est pas totalement délirant enfin je 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 des émissions de qualité de la pub pour les émissions de qualité et ça avance en fait le marché publicitaire sur internet le fameux marché publicitaire internet écoute le jour où t'arrives à financer une Web TV avec ça bravo je t'offre une caisse de champagne donc c'est pas bon signe que les français soient le plus innovants sur Twitch c'est une boîte américaine rappelons le il dit qu'il voit pas le rapport mais donc donc voilà donc c'est des modèles de c'est des modèles de création de contenu qui évoluent qui changent il y a des phénomènes de mode aussi sur Twitch il y a des manières de faire par exemple il y a une époque où la grande mode c'était les fonds verts moi j'ai streamé sur fonds verts pendant des années c'était à la mode aujourd'hui ça n'est plus du tout fonds verts c'est vraiment c'est comme les overlays les overlays surchargés ça a été à la mode à une époque ça n'est plus du tout heureusement quand même des modes qu'on n'assume plus trop sauf pour Antoine Daniel ouais bisous MV les overled MV les plus beaux maintenant c'est l'IA d'NVIDIA qui fait fond vert ouais 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 le truc qu'ils ont développé qui permet de faire du fond vert sans fond vert qui est assez pratique du fait en live non non maintenant enfin moi vous regardez le décor de ma chaîne n'est pas très original c'est des blocs Kalaqs Ikea avec des néons derrière un peu classique quelles sont les nouvelles tendances qui émergent sur Twitch ça dépend les générations ça dépend l'âge que t'as ça dépend il y a des il y a des mecs qui développent une tendance de clash par exemple c'est pas du tout ma culture à moi j'ai jamais aimé ça ça a jamais été mon truc mais le clash ça marche très bien sur internet et du coup il y a des il y a des streamers qui s'en donnent à coeur joie dans le clash dans le règlement de compte permanent dans les mots un peu comme Booba sur Insta tu vois c'était marrant quand j'avais 15 ans mais là j'en ai 33 faut que t'arrêtes Booba faut que tu passes à autre chose le react ouais le react le react c'est une nouvelle mode je déteste ça moi le react mais c'est une nouvelle mode ouais le react c'est devenu une mode les streams casino ouais ouais le react c'est quoi le react c'est le fait de diffuser une émission généralement une émission de télé et de réagir en direct généralement pour se moquer des personnes à l'image ou pour dire qu'ils ont tort pour tout un tas de raisons donc voilà les streams piscine ouais le hot tub le hot tub ça a été à la mode à un moment c'était l'année dernière surtout on en parlait beaucoup tu fais du react mais sur article alors ça c'est de la revue de presse et effectivement c'est un peu nouveau la revue de presse je dis ça mais putain si Sylvain m'entendait ça il faisait des revues de presse en 2017 sur Twitch 2016-2017 la première matinale revue de presse c'est pas Samuel Etienne qui l'a inventé c'est Acropolis il y a longtemps les QAG c'est du react non c'est pas du react les QAG parce que les QAG c'est une émission qui est construite autour d'un propos sur la pédagogie l'explication etc les QAG c'est pas Jean Macier react au QAG je vous dis pas ce que je pense pendant les QAG par exemple donc il y a une ambition éditoriale qui est très éloignée du react donc non c'est pas du react ah non ce serait vraiment de la merde si je faisais des QAG react enfin ce serait nul comme du react c'est vraiment après moi c'est une question de goût j'ai vraiment le react je trouve ça vraiment pas intéressant comme le dit Samuel à peu près la revue de presse c'est aussi vieux que la presse bien sûr oui bien sûr là tu donnes une opinion du coup sur le react bah oui on est en train de discuter là je suis en train de faire un stream just chatting par exemple d'ailleurs est-ce que je suis dans la bonne catégorie absolument pas ouais mais c'est chiant de changer à chaque fois on oublie de le changer pour backseat et tout Victorovitch qui commente les débats de C8 en direct c'est aussi c'est du react je sais pas j'ai pas regardé ça dépend comment il le fait ça dépend de son ambition éditoriale ça dépend de son ambition éditoriale ça dépend de sa ligne éditoriale de son projet de quand il veut le faire ça change quoi en vrai la catégorie pas grand chose pas grand chose dans mon travail à moi ça change rien dans le jeu vidéo ça peut changer mais moi just chatting discussion ou talk show en vrai ça change pas grand chose par exemple si je vais sur discussion je suis le deuxième plus gros stream de France en catégorie discussion voilà derrière le stream il y a que Zary en même temps je peux pas lutter et si je vais en stream français chaîne en français si je regarde les chaînes en français 2800 1,2,3,4,5,6,7,8,9 je suis la dixième plus grosse chaîne live actuellement en langue française il fait du réact non je vais pas faire de réact attendez on continue à discuter je vais juste passer aux toilettes très rapidement je reviens on continue à discuter je vous laisse faire un champ de slobby vous discutez avec la chaise voilà à tout de suite merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501